– Madame Bachelot, rappelons-le, elle a été ministre des sports, même si c'était plutôt les rugbymen qui avaient vos faveurs. – Oui, mais enfin… – Les marins aussi. – Dans les vestiaires, je les aimais tous. – Oui, mais il n'a pas de vestiaire, monsieur de Kersoson. – Il va tout nu comme ça. – Non, mais il prend sa mètre douche. – Sauf quand il coule. – Je me souviens, il y a 20 ans, on avait pris une bonne là. – Je crois qu'on a récupéré l'intelligentiel local, avec deux dindes et un petit cochon barbu. Bonne journée. – Ah non, vous ne traitez pas Madame Bachelot de dinde. – Ni le petit cochon barbu, elle n'est pas d'indes. – C'est un poids tout de suite. – Est-ce que vous aviez rencontré Madame Bachelot en tant que sportif ? – Non, 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 c'est vrai. – Comment ça se fait, ça, Madame Bachelot ? – Je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas vraiment sportif. – Je n'ai pas été vraiment ministre des sports, ça doit être l'un des deux. – Vous avez bien fait de le dire vous-même, parce que ça vous pendait au bout du nez. – C'est une belle femme. – Pardon ? – C'est une belle femme. – Madame Bachelot ? – Ah oui, il y a de la surface. – Ah, Isabelle Mergoux, vous êtes tranquille. Pendant ce temps-là, personne ne vous adresse la parole. – Alors là, je suis bien contente. Est-ce que je peux juste remercier quelqu'un dans le public qui m'a offert mon thé ? – Ce n'est pas vrai. – Je suis bien contente parce que je n'avais pas d'argent. Alors merci, monsieur. – Il est un peu sourd, il a compris. Vous montez ! – Non, mais à mon avis, ça lui aurait coûté plus cher. – Une fois qu'il s'est déshabillé, il a jeté ses vêtements par la fenêtre parce qu'il lui a dit « le temps que je ne sera démodé ». – C'est dingue, mais… – Oui, il y avait des bonnes blagues au ministère. – Vous voyez que Mme Bachelot est déjà bien intégré aux grosses têtes. – Il est temps de passer à une première citation. Ce sera pour Chloé Robres, qui habite Brie contre Aubert, qui a dit « la chasse aux femmes est un sport passionnant, mais les ennuis commencent quand vous en attrapez une ». – Ah ça, c'est pas Guitry. – Ah, c'est misogyne et c'est pas Guitry. – Ah, c'est misogyne, oui. – C'est intéressant ? – C'est pas Bigard ? – Ce n'est pas Bigard. – Il est mort ? – C'est quelqu'un qui s'appelait Moineau de son vrai nom. Moineau de son vrai nom. – Édith Piaf ! – Non mais, c'est-à-dire qu'il a pris un pseudonyme ? – Pardon ? – Il a pris un pseudonyme ? – Je ne vous donne pas son prénom, mais il a pris effectivement un nom d'artiste, un nom d'écrivain, de romancier, de dramaturge. – Ah, il écrivait des pièces de théâtre ? – Exact. – La biche ? – La biche non plus. – Marcel Achard ? – Marcel Achard, non, Fédo, pas loin. – Courteline ? – Courteline, bonne réponse du couple Junio Mergo. – Applaudissements – Prends-en de la graine, Bachelot, au lieu de faire des blagues salaces. – Hein ? – Une citation pour Agathe Grandjean, qui habite Paris 7ème, qui a dit « Il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari ». – Eh bien, ça fait guiterie ! – Bonne réponse ! Isabelle Mergo. – Ah, je me reconnais bien, mon sacha. – Il y a eu un piège, c'était la deuxième question. – Ah oui, oui. – Normalement, c'est la première. – De temps en temps, j'essaie de la piéger, vous voyez. – Elle a bossé en devenir, Isabelle. – Plus compliquée, la troisième citation du jour pour Catherine Panel, qui habite à Nier, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Le courage est un état de calme et de tranquillité en présence d'un danger, état rigoureusement identique à celui où on se trouve quand il n'y a plus de danger ». – Tarzan. – Lucien Guitry. – Lucien Guitry, non. T'inquiète, Tarzan. – C'est que Tarzan n'a pas existé, Chantal. – Ah bon ? – Dans un film, il aurait parlé. – S'il existait ? – Ah non, il n'a pas existé, Tarzan. – Ici, l'homme qui a été élevé comme ça… – Oui, mais il a fait peu de citations. – D'accord. – Clémançon. – En clair, le gars dit que même quand il a peur, il est calme. – Non. – Un acte d'héroïsme ressemble finalement de très près à un acte de lâcheté. – Clémançon, ça ne vous plaît pas ? – Clémançon, ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Je voudrais bien vous faire plaisir, Mme Bachelot, mais ce n'est pas Clémançon. – Non, non, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Je sais ce que vous alliez dire. Vous alliez dire que l'acte d'héroïsme, finalement, c'est un petit peu, se rapproche à l'acte de lâcheté. – Dans les deux cas, on a peur, mais on ne réagit pas pareil. Voilà ce que ça veut dire. – Non, non, mais ne cherche pas Isabelle, tu ne vas pas très grand-pôtre. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? – Oui, laisse tomber, laisse tomber, il va pleuvoir. – Le courage est un état de calme et de tranquillité en présence d'un danger. État rigoureusement identique à celui où se trouve quand il n'y a plus de danger. – Donc, ça veut bien dire que ça ne veut pas dire ce que vous voulez. – Et en plus, je ne suis pas du tout d'accord avec le postulat de départ que le courage, c'est un état de calme face au danger. Vous pouvez avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure devant le danger et avoir du courage. – Je suis bien contente de ne pas trouver ce mec-là parce qu'il écrit vraiment mal. – Oh, écoutez, à chaque fois que vous dites ça, c'est un génie à qui on a affaire. Prenez-en de la graine, mademoiselle Mergot. – Qu'est-ce qu'il est français, ce génie ? – Il est français, un poète, romancier, écrivain, dramaturge, né à Laval. – Alfred Jarry. – Alfred Jarry, excellente réponse de Mme Bachelot. – Dès qu'il s'appuie d'Aval, elle trouve. – C'est vrai que c'est un peu sa région en même temps. – J'avale, d'accord. – Vous pouvez peut-être expliquer, Mme Bachelot, parce qu'au fond… – Elle n'a rien compris. – Elle a trouvé, mais… – Il dit que face au courage, on est aussi calme que face à la lâcheté, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – C'est complètement idiot. – Non, c'est vrai que c'est vrai. – Face au danger, on a peur. – Le vrai courage demande une impassibilité que l'on retrouve quand le danger est parti. C'est… – Comment qu'elle t'arrête de commencer ? – Comme ça. – En plus, ça ne veut pas du tout dire ça, Mouteline. – Un mec courageux, ce n'est pas un mec calme. – Ah non, moi, j'ai compris autre chose. – Ah ! – Vous voulez que je vous dise, gardez-le pour vous. – Une question pour M. Crétin, qui habite faux en Dordogne. – On l'a déjà eu il y a deux, trois semaines. – Ah ben, il essaie à plusieurs reprises. D'ailleurs, il sera appartené dimanche, M. Crétin. – Et la question porte sur une femme. Une femme à propos de laquelle un documentaire a été tourné. Peut-être l'avez-vous vu le 9 octobre dernier. C'est un documentaire qui était passionnant et Paris Match avait eu raison de nous l'annoncer. Mais je n'avais pas eu le temps de poser la question, donc j'ai gardé la feuille et la page. Le portrait, je devrais dire, signé Aurélie Rayad en Paris Match. Portrait consacré à cette femme. Femme dont la petite fille, d'ailleurs, est journaliste. C'est elle qui a fait le documentaire. Elle s'appelle Stéphanie Renouvain. – Ah oui, c'est génial. Elle est extraordinaire. – C'est la femme qui aimait James Bond, qui aimait Shane Connery. – Shane Connery, c'est sa femme. – La femme de Shane Connery. – Et son nom, c'était Micheline Roquebrune. Bonne réponse de Johanna Mio. Et Bernard m'a dit, en effet, c'est la seconde épouse de Shane Connery, Micheline Roquebrune, une Française, une niçoise, qui était artiste peintre aussi, effectivement. Et elle a accompagné Shane Connery jusqu'à la fin. C'est quand même incroyable d'être l'épouse. La vraie James Bond girl, en fait. – T'imagines l'héroïne d'être mariée avec l'un des plus grands héros du monde. – À ton avis ? – Caroline, t'aurais aimé ou pas ? T'aurais aimé Caroline être avec un héros, avec Superman, avec Zorro ? Moi, je t'aurais bien vu avec Zorro. – Si seulement vous, vous étiez Bernardo. – Aïe, aïe, aïe. – Bernardo avec des autres d'or, je t'épouse tout de suite. – Moi, j'aurais adoré être le mari d'une héroïne, tu vois, de quelqu'un d'ultra célèbre. Moi, j'aurais été très tranquille. – De la superwoman. – Ouais, je l'aurais laissé vivre sa vie, je ne l'aurais pas embêté, je n'aurais pas été jaloux. – Bah, tu n'aurais pas pu, de toute façon, en signant, elle te mettait une tarte dans l'oeuvre. – Tu aurais été bien dans les sept nains. – T'imagines ? – Pour l'instant, c'est déjà pas mal, vous êtes le mari de la femme invisible. – Ah oui. – Alors, attends, j'ai une petite question avant les infos de 17h. Si vous allez au cœur de l'Ardèche, dans la commune de Lanars, à 5 km du Bourg, vous verrez pas mal de touristes photographier cette auberge, auberge qui existe encore aujourd'hui. Mais quelle est cette auberge ? – Ah, c'est l'auberge où les gens tuaient l'auberge rouge. – L'auberge rouge, bonne réponse. De Bernard Mabiez, du panier. Vous y êtes allé déjà, à l'auberge rouge ? – Non, mais je suis passé, parce que je fais une tournée l'été, vous savez, de spectacle, et je suis allé en Ardèche, et on m'a dit, c'est par là, l'auberge rouge. Alors, on a essayé de passer loin, parce que je n'avais pas envie de finir comme eux. – Ah, mais elle a été rénovée, aujourd'hui. J'ai vu les photos, elle nous ressemble. – Oui, enfin, il y a des ondes, Laurent. – Oui, voilà. – Il y a eu que 53 voyageurs tués, franchement. – Est-ce que ça a fait l'objet d'un film avec Josiane Balasco ? – Deux films, c'était un remake, le film avec l'équipe du Splendid. L'auberge rouge était un remake d'un film qui était avec Fernandel, au départ. – Je n'ai même pas vu. – Ah bah oui, mais l'auberge rouge, c'est un très, très vieux film de Claude Autant-Lara, avec Fernandel et Françoise Roset, et Julien Carrette dans le rôle des aubergistes. Fernandel, lui, était un des clients qui passait… – Moi, j'y suis allé. – Vous y êtes allé, Bernard ? – Oui, il y a un panneau « Mange, t'es mort ». – L'auberge de Père-Beil, voilà le nom exact de l'auberge aujourd'hui, qu'on a surnommé, effectivement, l'auberge rouge, l'auberge de Père-Beil, rouge à cause du sang qui a coulé, avec ses 53 voyageurs tués par Pierre et Marie-Martin. – Ils s'appelaient Pierre et Marie ? – Oui, Pierre et Marie. – Ah, c'est pas de bol. À cent près, ils étaient curies. Pierre et Marie-Martin, ils faisaient des expériences aussi. Et leurs domestiques, Jean Rochette, les aidaient à tuer les voyageurs. – C'est simple d'esprit. – C'est ça, forcément. – Ah oui, quand on a besoin d'un coup de main. – Et ils ont été condamnés quand même, guillotinés, condamnés à mort et guillotinés, au pied de leur propre auberge, devant 30 000 spectateurs, venus voir l'exécution des aubergistes. – On se cotise pour offrir une semaine à Johan Rioux, à l'auberge rouge ? – Non mais ne faites pas de mauvaise publicité, c'est l'auberge qui aujourd'hui est tout ce qu'il y a de mieux. – Absolument. – Et on y mange très très bien. – Vous êtes gentils, ne faites pas de mauvaise pub, c'est quand même pas moi qui les écoute. – C'est très vieux, cette histoire. – Ça date de quelle année ? – On est dans les années, entre 1805 et 1805. – Quand tu y vas, tu te manges le patron du pont de Ligonnès. – Mais c'est étonnant, je trouve qu'on ait gardé ça en… – Bah non, mais enfin écoutez, il faut bien que les choses reprennent vie un jour. – T'évites la viande froide, c'est tout. – Ah ça, tu vois, ça me rappelle le couple qui arrive à l'hôtel. Tu vois, ils prennent possession de leur chambre et puis tout d'un coup, le mec, il appelle la réception, il dit, il faut que vous veniez tout de suite, monsieur, parce que ma femme veut se jeter par la fenêtre. Et là, le réceptionniste, il dit, mais monsieur, c'est un problème personnel ça, pardon, c'est pas un problème d'hôtel. Il dit, si, c'est un problème d'hôtel, parce que cette fenêtre ne s'ouvre pas ! – Une question pour Chabelle Gondonou, qui habite en Afrique, au Bénin précisément, et la question concerne Austin Wolf. Austin Wolf, tout le monde le connaît désormais au sein de la compagnie Delta Airlines. Pour quelle raison ? – Il a été interdit de vol à la suite de quelque chose qu'il a fait ? – Ah, lui, il n'a pas été interdit de vol. – Non, alors, quelqu'un, un de, un, un, un… – Mais on n'arrive pas à repenser, on n'est pas… – Tu occupes le terrain, tu occupes le terrain ! – Quelqu'un du personnel de bord a fait quelque chose à cet homme et cette personne a enfin été suspendue. – Ah, exact ! – Si chaque fois que j'avais fait quelque chose à un passager, j'avais été suspendu… – Ah, alors là, on brûle, monsieur Janssen ! – Ah, il y a eu des attouchements ! – Oui, on brûle ! – J'ai eu l'amour dans l'avion ! – Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? – Il s'est tapé un steward ! – Pendant qu'il dormait, il est allé le caresser ! – Non ! – Il s'est tapé un steward dans les toilettes ? – Je vais quand même accorder la bonne réponse à Jean-Phil Janssen, parce que, de toute façon, je pense qu'il… – Il n'a rien dit ! – Il n'a rien dit ! – Ben oui ! – Mais si ! – Il n'a rien dit, mais il a fait pareil ! – Un steward de Delta Airlines vient d'être suspendu parce qu'il avait fait une gâterie, et ça a été filmé, à une star américaine du porno gay, Austin Wolf, qui était à bord de l'avion. – Eh ben, ils sont là pour rendre service, les steward ! – Austin Wolf ? – C'est une façon de donner un autographe ? – Je ne comprends pas ! – Sauf qu'Austin Wolf, lui, il en a fait un… – Un film ? – Un film, évidemment ! – Il l'a posté ! – Et il a mis sur Twitter la vidéo du steward qui faisait une pipe dans les toilettes ! – Et pourquoi ils l'ont suspendu ? – Eh ben, lui, évidemment, le steward, ça a choqué tout le monde, à le Delta Airlines ! – On le reconnaissait ? – Ah ben, on le reconnaissait ! – Ils étaient tous… – Attends, mais non, mais si, il prend le film ! Attends, il prend le film ! Il a son appareil, comme ça, il prend le film d'en haut, quoi, en fait ! – Oui, oui, oui ! – Et on voit le crâne ! – Ben non, non, tu ne sais pas sucer, toi, alors ! – Ben non, Isabelle ! – Non, de temps en temps, c'est toujours bien de jeter un oeil ! – Vous devez toujours regarder avec son oeil ! – Mais oui, Jean ! Mais bien sûr ! – Ben non, pas quand t'es à genoux ! Tu as un torticoli, après ! – Mais il est bec, le steward ! – Mais pourquoi tu regardes ? Tu crois qu'il va se le chaper ? – Ben, tu regardes ! – Attends ! – Mais vous savez bien, vous devez de temps en temps jeter un oeil ! – Mais pourquoi il faut jeter un oeil ? – Mais pour avoir ton aval ! – Attends, moi, boulou, boulou ! – Mais elle a raison ! – Tu fais comme ça et après tu regardes comme ça pour avoir son aval ! – Tu n'arrives pas à sucer et regarder en même temps ! – Ben oui, elle a raison, comment tu vas sucer ? – Ben, tu mets un peu en billet comme ça ! – Tu vas avoir la torticolée, elle a raison ! – Mais pourquoi tu voudrais regarder généralement le mec qui ferme les yeux ? – Parce que c'est… – Alors, il ne sait pas que tu le regardes, il fait un, un, un ! – Ça fait partie du charme ! – Mais qui c'est que tu suces, toi ? – Mais après, tu peux aussi… – Et si, tu regardes droit dans les yeux ? – Oui, tu regardes et tu clines des yeux, tu parles en morse pour dire arrête, arrête ! – Est-ce que vous êtes vulgaires ? – Une question littéraire pour M. Libois, qui habite Beaumont-le-Roger dans l'or. Si je vous dis que son prénom était Curzio et son journal d'un étranger à Paris vient d'être réédité… – Malaparte ! – Malaparte ! Excellente réponse de Christine Autrenne. – On fuse ! – Oh là 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 ! – C'est en fusion ! – J'ai une question très très difficile, celle-là, mais si vous avez lu le journal La Croix aujourd'hui, vous saurez y répondre. C'est une question pour Paul-Louis Aubin, qui habite Nogent-le-Retroux. Ou peut-être si vous êtes protestant, d'ailleurs, puisqu'il s'agit effectivement du protestantisme dont il est question dans ce moment de radio que nous allons vivre ensemble. C'était pour ne pas répéter « question ». – Ah oui, très bien. – Dans cette question, ça faisait deux fois de question. – Vous m'avez demandé d'être exemplaire. – Ah, il est exemplaire. – Ah, il est exemplaire. Il connaît tellement de synonymes. – Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. – Donc, j'ai évité la répétition, deux fois question, c'était pas bien. Donc, j'ai mis « moment de radio » à la presse de question. – Ça, c'est bien, ça, c'est jeune. Les protestants fêtent le 500e anniversaire de la naissance de celui qui succéda à Jean Calvin. Souvent oublié, ce théologien, nous dit la croix, a largement contribué à la diffusion de la réforme protestante en Europe. Il a précisé ce qu'on appelle la pensée calviniste, comme effectivement Martin Luther et Jean Calvin l'ont fait avant lui. De qui s'agit-il ? – Et vous connaissiez le nom, vous, Laurent ? – Absolument. – Pourquoi on connaît son nom ? – Parce que je l'ai lu dans la croix ce matin. – Ah, 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 ah. – Mais avant, vous n'aviez pas… – C'était un nom à consonance anglophone ? – Pas du tout. – C'était un pasteur ? – C'était français ? – C'est français, oui, bien sûr. – C'était un pasteur ? – Un pasteur, non. – Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la ville ? – Il était né en Bourgogne, il est mort à 86 ans, donc il a eu le temps, et d'ailleurs ça l'a rendu évidemment très très triste à la fin de sa vie, parce qu'il a eu le temps de voir Henri IV, qu'est-ce qu'il a fait Henri IV, Stevie ? – Eh bien, Henri IV, il est mort au banana. – Quoi ? – Rue de la Perronnerie. – Quoi ? – Non, mais qu'est-ce qu'il a fait Henri IV, c'est ça la question ? – Je n'ai pas compris. – Henri IV est mort au banana ! – Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? – Bah Henri IV, il est mort rue de la Perronnerie, enfin ! – Oui, enfin, la bananette n'est pas ouverte à l'époque. – Oui, mais bon, aujourd'hui… – Ah, le banana café ! – Oui ! – Ravaillac, il n'avait pas une plume d'eau. – Henri IV est mort au banana café ! – Même qu'il n'a pas y épousé Véronique Sanson à cette époque-là ! – Oui, bon, ça interpelle les périodes. – J'interpelle les périodes ! – On n'arrive plus à parler. – Mais tu parles en français ou en slovene, maintenant ? Je ne sais pas rien. – Donnez-nous la première lettre, allez, de son nom, pour une fois… – Ah, je vais vous donner son prénom, si vraiment vous insistez. – On ne peut pas le savoir. – Théodore ! En fait, c'est 500 ans. Non, mais vous savez, il faut lire les journaux aussi, en même temps. – La Croix ! – La Croix aussi, un excellent journal. – Ah, je t'aime bien La Croix. – Augustine Passi, dans La Croix, eh bien, si vous vignoriez l'existence de ce protestant, elle vous aurait appris qui était, effectivement, ce théologien qui a contribué à la diffusion du protestantisme à travers l'Europe. – Vous achetez où, La Croix, vous, Laurent ? – Pardon ? – Vous achetez où, La Croix ? – Qu'est-ce que Javel ? – Oh là là ! – Je n'ai jamais vu La Croix. – Ah non, là, Bernard fait dans tous les détergents. – Ah ouais ! – On découvre Bernard en femme d'intérieur ! – Bernard, il est lessivé ! – Parce qu'on est un peintre d'un nom bien français, Laurent. – Oui, il y a même un nom à particules, voyez-vous, c'est Théodore. – De Banville ! – De Banville, oui. – De Banville, non, non, non. – Oh, c'est un bon… – Est-ce qu'il a un homonyme célèbre ? – Non, mais il a un nom qui vous fera plaisir. – Ah, c'est-à-dire ? – Jouis, Théodore de Jouis. – Ah, on n'est pas loin, effectivement. – Théodore de Kif ? – Ah, Théoki Queen ? – Quoi ? – Après le banana, le queen. – Non, Kikwin, le verbe queener, crier. – Théodore de Coït. – Non, mais on n'est pas loin. – Théodore de Bête. – Ah oui, ça fait des salariés. – Bonne réponse ! – On l'a dit, on l'a dit. – On n'était pas loin. – Vous nous parliez de plaisir. – Il a fallu quand même que je vous aide. Il n'est pas venu tout seul, Théodore de Coït. – Eh bien, on sentait M. Desprez dire, moi. – Théodore, c'est quand même un joli nom, avouez bien. – Un poids religieux, oui. – Un peu difficile à porter. – On parle dans la croix, aujourd'hui. – Et la question concerne les forêts des Apennins. C'est en Italie, vous connaissez cette forêt. Eh bien, c'est dans cette forêt qu'est née quelque chose inventé par les charbonniers italiens qui passaient le plus clair de leur temps, évidemment, à travailler dans ces forêts. Quoi donc ? Qu'est-ce qui est née là-bas ? – Les pâtes à la carbonara ? – La carbonara ! Bonne réponse de Roselyne Baselot. Comment vous avez deviné ? – Je me suis dit, c'est une recette, c'est italien, c'est du charbon, carbonara, voilà. – Carbone, charbone. – Ah oui, mais tu réponds trop vite. – Effectivement, carbonara, ça veut dire charbonnier. Les charbonniers italiens ont inventé les pâtes à la carbonara et évidemment, ils se sont servis de ce qu'ils avaient sur place. – Je vous donne la recette. – Disponible en montagne, allez-y, Pierre Bénichon va vérifier si vous avez la recette. – D'abord, vous prenez vos lardons. – Oui. – Du lard. – Pourquoi le lard ? – Pas forcément. – Il faut de la pancetta déjà, pas du lard. – Exact. – Alors d'accord, puisque vous savez mieux. – Vous connaissez mieux la cuisine qu'un ancien leader de qui veut devenir chef ? – Ce n'est pas la cuisine qu'on connaît mieux, c'est le port qu'on connaît mieux. – Parce qu'il paraît que c'est ce bagarre autour de ça. – C'est les produits les plus facilement disponibles en montagne, des œufs, du lard et du fromage. Voilà la vraie recette des pâtes carbonara. – Et des pâtes, peut-être. – Oui, des pâtes, évidemment. – Mais pas n'importe lesquelles. – Mais pas n'importe lesquelles. Et surtout, on ne met pas de crème, contrairement à ce qu'on fait. – Mais moi, j'en mets de la crème. – Ah là là, oh l'hérétique ! – Moi aussi, moi aussi. – Ah, malheureuse. Et les Italiens, en ce moment, se moquent des Français. Vous avez peut-être vu ça sur le net. Il y a une sorte de carbonara gate, puisqu'il y a effectivement les pâtes Baria. Je crois que c'est la marque Baria qui a proposé sur Internet une recette de pâtes. Alors déjà, aux grandes surprises et aux grands sacrilèges, ils mettent les pâtes directement dans la poêle avec un peu d'eau, les œufs, le lard. Et il faut cuire tout ça en même temps. Évidemment non, on fait cuire les pâtes. – D'abord ! – Ah, je suis pas d'accord. – Et la sauce à côté ? – Parce que les meilleures recettes de pâtes, c'est quand tu les fais cuire dans la sauce, etc. – Attention, mais ça dépend si tu parles de pâtes fraîches ou de pâtes sèches. – Voilà. – Ah non, mais les pâtes sèches, on les fait cuire à part. – Voilà. – Franchement. – Et on assemble à la fin, monsieur. – Mais les pâtes fraîches, c'est pas des pâtes. – C'est du caoutchouc, monsieur. – Moi, j'aime pas les pâtes fraîches. – Moi, je garde un peu d'eau de cuisson pour lier la sauce. – Moi, pareil, je fais toujours ça. Je mets sous les gouttoirs un petit bol pour garder la sauce. – Voilà, exactement. – Et on se brûle les mains, c'est con d'ailleurs. – Vous voyez, ça, c'est ça. C'est pas vous qui auriez fait ça, monsieur Bénichoua. – J'ai fait tout comme vous, sauf que je mets pas de la pancetta qui est trop mauve. Et je mets des lardons. Voilà. Et le jaune d'oeuf, vous le mettez quand ? – À la fin. – Il faut pas qu'il cuise. – Pour nouer le tout. – Et les ailes. – Les rabats des couches, tu les croises, toi, ou tu les… – Alors, vous ne mettez aucune matière grasse. – Non, mais il est calme. – Ni beurre, ni graisse. – C'est là, je fais ça. – Et non, c'est interdit dans la recette originale. Ah non, non, vraiment, vous êtes nul, Pierre Bénichoua. – Alors, restez-moi. Moi, j'étais le meilleur client du meilleur restaurant au État, qui était à Rome, qui s'appelle la Carbonara, justement. C'est l'endroit où est née, la Carbonara. – Non, c'est dans la forêt. – C'est dans la forêt, c'est dans les apenins. – En fait, je ne parle pas des bouseux et des trucs. Je parle quand c'est arrivé en ville. – Peu de respect pour les gens de la campagne, s'il vous plaît. – Pour son fond de commerce. – Son terroir caisse. – Non, mais vous les faites comme vous voulez, après tout. Mais ne dites pas que c'est la vraie Carbonara. La vraie Carbonara, elle est sans crème fraîche. – Bon, alors voilà un point réglé. – Non, mais en fait, c'est comme une quiche Lorraine sans pâte, mais avec des pâtes. – Mais non, il y a de la crème dans la quiche Lorraine. – Mais non, mais c'est des ingrédients, c'est des œufs, du fromage et des lardons. – Non, mais il y a de la crème dans la quiche. – Moi, je vais très bien les coquillettes. – Alors moi, je vais vous dire un truc sur les pâtes. Vous direz ce que vous voudrez. Je suis allé chez le plus vieux marchand de produits italiens à Paris, qui n'existe plus maintenant. Et je suis entré là, il était avec son frère, très vieux tous les deux. Et j'ai dit, donnez-moi les meilleures pâtes pour faire des meilleurs spaghettis, les meilleurs trucs. Et il m'a regardé, il dit, on ne peut pas vous donner. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous mangez, vous ? On ne peut pas vous dire. Et pourquoi ? On ne mange que des pâtes d'Alsace. Et les pâtes d'Alsaciennes sont bien meilleures que toutes les pâtes italiennes, parce qu'il y a plus d'œufs dedans. – Oui, les sphets d'Alsace. – Et qui a goûté mes pâtes d'Alsace ? Ne peut plus rien manger d'autres. – Ah oui, d'accord. – Pâtes d'Alsaciennes. – Avec de la choucroute, de la saucisse et du lardot. – Et des flammes cuches. – Non, 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 mais c'est franc. D'ailleurs, les loups, ils sont très... – Bien sûr, c'est un célèbre plat alsacien, les pâtes. – Mais bien sûr, les pâtes avec le jambon chaud et tout ça. – C'est comme le couscous irlandais, tu n'as jamais essayé. – Ah oui, oui, oui. – Ah oui. – Et les pizzas chinoises, je peux te dire, on se régale. – Ça ne vaut pas le beefsteak d'homme, hein ? – C'est quoi ça ? – Non, mais vous n'êtes quand même pas en train d'imaginer que Fabrice Éboué sous prétexte qu'il est un peu noir serait cannibale. – C'est ça que vous êtes en train de dire, Pierre-Médicu. – Je n'ai rien pas compris. – Vous en êtes encore là. – Oui, mais pourquoi... – Des plaisanteries que même Ibrahim Sec, en 1973, dans « Et bien raconte », avait honte de raconter lui-même. – Mais pourquoi il me dit couscous, couscous, couscous ? – Vous croyez que ça fait plaisir à mon fils qui est chef à la tombe d'argent ? Comment il va ton papa couscous ? Il y en a marre. Alors moi, je retire le cannibal. Je retire le cannibal. – Et il le remplace par anthropophage. – Mais t'enlèves l'os que t'as entre les dents, là. – Non, il est dans le nez. – Et moi, je suis à côté de vous, attention. – Et je sens qu'il y a du mieux entre vous. – Pendant un temps, vous l'énerviez un peu. – Je suis à ça de lui péter au nez. – Et qu'il aime ça. – C'est toujours ce qui m'empêchera de la considérer comme une femme. Je vais lui péter au nez. – Non, mais sérieusement, ça fait rire. Quel footballeur ! – Une question pour Yann Rouillet, qui habite très flaouenance et dans le Finistère. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin et j'ai choisi un 29 juin 1956. Et ce jour-là, la presse américaine titrait The Egghead and the Hourglass. Qu'est-ce que cela voulait dire et de quoi parlait-on ? – La tête d'œuf. – Pardon ? – La tête d'œuf. – C'est un mariage ? – C'est un mariage. – C'est le mariage de Régnier Troyes et Graskelly ? – Pas du tout. – Attends, pas gentil. – Comment t'es nul. – Alors, la tête d'œuf. – Non, mais c'est pas gentil. – C'était la même année. – Parce qu'il avait des cheveux régnés quand même. – The Egghead and the Hourglass. – Il faut faire une petite mise à jour. – Comment vous écrivez « or » ? – C'est une manière gentille de vous dire qu'on n'a rien compris. – H-O-U-R. – H-O-U-R. – H-O-R. – H-O-R-G-L-A-S. – Les lunettes qui donnent l'air ? – C'est un mariage anglais ? – Non, glace, le verre. – Déjà, il faudrait traduire, évidemment. – Alors, la tête d'œuf avec… – Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tête d'œuf ? – Qu'il est chauve, qu'il est chauve. – Alors, c'est pas la tête d'œuf. The Egghead. – C'est « oeuf » ou « ed » ? – « Egg » comme un œuf. – Encore, tout le monde, vous comprenez à Londres, Laurent. La tête ? – Absolument. J'étais un de ceux qui parlaient le mieux. – Bah, vous m'avez épaté, hein. – The Egghead and the Hourglass. – Marie-Line Monroe ? – Non, c'est pas un mariage… – Ah, Lucette Sayuki ? Faut dire des noms comme ça. – Edith Piaf ! – Mais c'est un mariage, mais… – Edith Piaf ! – Mariage de Marie-Line Monroe ? – Et Jacques Lamontard ? – Arthur Miller ! – Le mariage de Marie-Line Monroe et Arthur Miller ! Mais ça n'est que la moitié de la réponse. – Ouais, la belle et la bête, en fait. – Alors, vous dites quoi ? – La belle et la bête. – C'est pas tout à fait ça. – La belle et la bête. – Non, l'intellectuel, l'intellectuel et l'Arabie sont idiotes. – Alors, The Hourglass, c'est l'intellectuel. – Et la petite. – Ah non, pardon. The Egghead, c'est l'intellectuel. – Ah, je sais pas lequel des deux est l'intellectuel. – Ah, bah, c'est un peu mieux. – Vous voulez pas retourner à Londres, je crois qu'il fait un peu ? – À mon avis, à mon avis, Ed Egg, c'est pour Marie-Line Monroe. – Ça veut dire qu'elle a une tête d'œuvre. – Ah non, parce qu'on disait qu'elle était chauve, Marie-Line Monroe. – Mais pas du tout. – Mais qui disait ça ? – Ici, dans les bronzés font du ski. – Bah, je suis là pour le côté culturel, moi. – The Egghead, c'est l'intellectuel. – Bien sûr, et Hourglass, ça doit être la transparence. – Non, Hourglass, c'est le sablier. C'est-à-dire qu'en fait, il titrait le mariage entre l'intellectuel et le sablier. L'intellectuel, c'était l'auteur, l'écurevain Arthur Miller. Et le sablier, c'était évidemment Marie-Line Monroe, à cause de sa taille, qui ressemblait à un sablier. – Ah bah oui, mais enfin, en 8 aussi, ils auraient pu dire… – Et Caroline, c'est l'armoire normande. – C'est une très belle armoire. – La comptoise ? – On peut avoir différentes formes de taille. Et effectivement, la taille de Marie-Line Monroe, c'était la taille d'un sablier, ce Hourglass. J'ai cru que c'était intellectuel, parce que je pensais que ça désignait les lunettes. Vous voyez, pas du tout, ça désigne le sablier, le temps qui passe. Et effectivement, elle avait une forme de 8. Les épaules et les hanches sont de la même largeur, avec une taille marquée. Mais les formes sont moins plantureuses parce que le 8, c'est encore mieux que le sablier, voyez-vous. Et après le sablier, vous avez la pyramide. – Ouh là là, ça, ça m'excite de ouf. – Alors ? – Là, j'ai déjà la brioche. – En deux, Laurent. – La pyramide, c'est Jennifer Lopez. C'est en forme de A, vous voyez ? – Ah oui, c'est très beau ça. – Et puis après, vous avez la pyramide inversée. – Ouh là là là, je suis chaud ! – Ah, je sais qui c'est la pyramide inversée, c'est la… – C'est Bernard Mabie. – Non, c'est Charlène de Monaco. – C'est Anna Kourkikova, par exemple, des épaules larges avec une poitrine généreuse et des hanches fines. – Toutes petites. – Après, vous avez le rectangle. – Ouh là là. – Pourquoi vous me regardez ? – Après, il y a le rectum. – Le rectangle, c'est Ketmos, le rectangle. – Ah ouais ! – Vous voyez, c'est des épaules, des hanches et une taille de la même largeur, une poitrine menue, des fesses plates. – Ouais. – Mais ça n'empêche pas que vous soyez jolis. – Moi, je prends tout, dans les descriptions. – Et puis après, vous avez la ronde. – Pour les mecs, il n'y a jamais de… – En sûr, il faut quand même s'allier en V. – Non, non, type, les mecs, il y a… – Pas autant, pas autant. – Il y a petites, moyennes et grosses baies. – Après, il y a une différence de poitrine et de hanches chez les hommes aussi, tu vois. – Qu'est-ce que vous dites, monsieur Elkara ? – La ronde, c'est pas la voiture de votre mère aussi ? – Ma mère n'avait pas de voiture. – Donc, eh oh, Polo, tu te calmes avec le patron. – Ma mère n'avait pas de ronde, d'abord parce qu'elle n'avait pas le permis. Mon père non plus, il a passé le permis de conduire après moi, monsieur Elkara. – Mais non. – Et vous avez caca chez des amis, vous n'aviez pas de toilettes chez vous. – Votre cartable, c'était un petit soin en fer ? – Je vais vous dire, les toilettes, c'était un événement. Mes parents ont eu les toilettes en même temps que moi. – Non, en même temps que vous, c'est-à-dire ? – Bah c'est-à-dire que… – Cette phrase est très bien. – Couchée de ruquer, allez ! – Quand mes parents sont arrivés au Havre, en 1963, ils ont vécu dans une HLM, où il y avait évidemment des toilettes comme dans tous les immeubles, mais avant justement qu'ils arrivent au Havre, ils étaient dans la banlieue de Roi, et ma mère, pardon de vous dire, parce que je l'ai vue, les toilettes, c'était avec un bro. – Au fond du jardin ? – À l'extérieur, avec un bro, qu'il fallait… – Il n'y avait même pas une cabane ? – Quoi ? – Non, mes grands-parents à la campagne, ils avaient une cabane. – Écoutez, je n'étais pas là, puisque je vous dis que je suis né avec les toilettes. – Oui, mais vous venez de nous dire, Florent, vous venez de nous dire, je voyais ma mère avec un bro. – Non, parce qu'ils ont gardé le bro. – Mais c'est quoi un bro ? – Ils ont gardé le bro en souvenir. – Mais c'est quoi le bro ? – C'est un pot de chambre. – Mais si c'est un pot de chambre, pourquoi ils sortent de la pièce ? – Parce qu'il faut le vider ! – Mais un bro, ce n'est pas un pot de chambre. – Donc, ils avaient acheté la chasse d'eau, et après, le toilette. – Ils faisaient le caca, je ne sais pas où, et pour faire évacuer le truc, vous aviez un bro, c'était comme ça à la campagne. – C'était des toilettes au fond du jardin, si c'était un trou dans la terre, il n'y a pas besoin de bro. – J'en sais rien, je n'étais pas là. – Oui, mais moi, c'est de la déduction. Un trou dans la terre, vous n'avez pas besoin de bro, ou alors que vous voulez vous la faire pousser. Mais c'est tout. – Ce que je sais, c'est que j'ai vu le bro. – D'accord, on a vu le bro. – Ils ont gardé le bro en souvenir. – Oui. – Mais qui garde une chasse d'eau en souvenir ? – J'ai de la chance, ils ont regardé ma mère. D'ailleurs, elle a hésité, entre garder le bro et moi. Je peux vous dire qu'à l'époque, je ne suis pas sûr s'il y avait eu l'avortement, à mon avis, en 1964, il n'y aurait eu plus que le bro. – Alors là, c'est une question que j'ai trouvée dans le magazine Néon. Vous savez, le magazine pour adultes. Et grâce à… – C'est-à-dire… – Le magazine pour adultes qui s'appelle Néon ? – Oui, vous ne connaissez pas Néon, Bernard Maty. – Si, bien sûr. – Oui, les Argentins, ils bandent au Néon. – Non, écoutez, grâce au magazine Néon, j'ai appris ce que c'était que la luxe. Et vous en avez tous deux. Qu'est-ce que la luxe ? – La quoi ? – La luxe. – Moi aussi, j'en ai deux. – L'apostrophe. – C'est sur le corps. – Ça fait partie du corps. – Dans le corps. – Ça fait partie du corps. – L'apostrophe ou L A ? – C'est un H, un A, deux L, un U et un X. – C'est près des oreilles ? – Non. Qu'est-ce que la luxe ? – Bon, ça ne nous fait pas du tout penser à autre chose. – C'est pas du tout sexuel. – Du tout du… – Ah, certains aiment ça. – Ah, c'est les oreilles ? – Non. – C'est un massage. – Non, non. – T'aimes bien ça, toi, quand t'embrasses dans les oreilles, Fabrice ? – Ça peut être mignon, oui. – Non, c'est bien. – T'es une partie du corps. – Ça fait des années qu'on se connaît, mais il y a plein de trucs comme ça que je ne savais pas de toi. – Sans les petites faussettes au-dessus des fesses. – C'est bien, je vais avoir les fantasmes de tout le monde. – Non, monsieur Mabini, non, non. – C'est quand on t'attache au lit et qu'on te jette un seau glacé dessus ? – Non, écoute, l'allux… – C'est apparent sur le corps ou c'est interne ? – Ah, non, 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 c'est externe. Je peux voir vos allux, cher Jean-Jacques Péroni. – Ah, ce sont les tétons ? – Ah, non, ce ne sont pas les tétons. Non, je ne vois pas les tétons de monsieur Péroni. – Les genoux ? – Non, non, on commence à se rapprocher tout de même. – C'est sur le corps, en tout cas. – Les pieds. – Les pieds. – Ah, voilà. – Les orteils, les orteils. – C'est-à-dire ? – Ah, c'est l'espace entre les orteils. – Ah, c'est-à-dire que c'est les phalanges des orteils. – Non, non. – On n'en a que deux. – Qu'est-ce que l'allux ? – C'est le gros pouce. – C'est le petit doigt de pied. – C'est le… – Le gros pouce, le gros orteil. – Le gros orteil. – C'est le gros orteil, bonne réponse. De Fabrice Eloué, c'est le gros orteil, désolé. – Mais alors, quand vous disiez certains aiment ça, c'était que je… – Ah oui, c'est… – On a tous vu dans certains films, même les films les plus… – Dans Serpico 3, je crois qu'il y a une scène où… – Dans Cendrillon, quand il est très agréable de se faire sucer les orteils. – Ah, vous êtes d'accord, Bernard ? – Il faut que la fille aime les champignons, mais… – C'est très, très agréable. – Ça n'est pas dans mon imagination, Fabrice, vous me confirmez qu'il y a quand même des gens qui aiment bien se faire sucer l'orteil. – C'est Fabrice qui confirme. – Oui, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. – Oui, Fabrice. – En pleine action, vas-y, suce-moi la luxe. – Non mais, ce n'est pas ma faute, ça s'appelle ainsi la luxe. Vous le saurez désormais, quelqu'un qui vous marcherait sur les pieds. « Tiens, tu m'as fait mal à la luxe ! » – Est-ce que chaque orteil a un nom ? – Ça, c'est une bonne question. – Comme l'index, le médus, le… – Ah oui, oui, vous avez raison. – Moi, j'ai Ginette, Robert, Marcel… – C'est vrai ! – Vous avez de beaux alux, Amanda ? – Magnifique. – C'est vrai ? – Oui, je viendrai pieds nul la prochaine fois. – Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien que vous me montriez vos alux ! – Ça devient très gênant. – Moi, je n'ai pas de très beaux pieds parce que j'ai un oignon qui fait pleurer mon œil de perdrine. – Alors, la tenue d'Esteban, je regrette qu'on ne soit pas filmé par Paris 1ère aujourd'hui. – Ah ben oui, je me suis mis tout en couleur, mais je commence à voir chaud parce que j'ai voulu faire du style. Donc, je veux peut-être tomber la veste en cours d'émission. – Ah, ça s'appelle du style, ça ? – Oui, chez Emmaüs, oui. – C'est pas parce que tu t'habilles en couleur que t'as du style. – C'est une forme de style, excuse-moi, Valoche. – C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez plusieurs styles sur la même personne. – Oui, c'est le mec qui n'a pas fait de choix. – Il a les chaussures d'Achille Zavata, le parka de Valérie Damido, un t-shirt de Florian Gazan, le jean, je ne sais pas d'où il vient, les chaussettes, je ne vous en parle pas. – Christine Bravo, quand elle se vomit dessus, au moins, elle se change. – Mais comment ça se fait que tu t'habilles avec que des invendus, en fait ? – Eh ben, c'est le recyclage, grandis un peu vie à ta génération. C'est pas la peine d'acheter tout le temps des fringues. – Tu es pour la décroissance. – Oui, 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 enfin, la croissance mollo, on y va à la cool. Chacun son rythme, on n'est pas obligé de parler trop, on n'est pas obligé de gagner trop, on n'est pas obligé de vivre trop, vivons juste bien, parlons juste bien. – C'est pour ça que je ne vous fais pas trop revenir. – Non, c'est très joli ce que tu portes. – Merci beaucoup, vraiment. – Ça peut créer une crise d'épilepsie, mais c'est joli. – Non, si on est daltonien, c'est supportable. – J'ai une question quand même, parce que les habillés de M. Esteban ne vont pas faire la conversation pendant deux heures et demie, ou alors c'est vraiment qu'on ne serait payé à rien faire. Pour Alexia Pochereau, qui habite Saint-Claude de Diray, dans le Loir-et-Cher, qui a dit, écoutez bien, à une citation qu'on n'a jamais donnée aux grosses têtes, en revanche, l'auteur, lui, est plus un habitué de notre émission, qui a dit, la rumeur, c'est le glaive souillé de germes épidermiques que brandissent dans l'ombre les impuissants honteux. – Pierre Desproches. – Pierre Desproches, bonne réponse. – Ah oui, j'ai écrit. – De Laurent Baffi. Pour Pascal Voisin, qui habite Champier, dans l'Isère, qui a dit, ce garçon-là a un côté sympathique, seulement on le voit toujours de face. – Jean-Yann ? – Non, pas Jean-Yann, pas Pierre-Laurice. – Jacques Martin. – Jacques Martin. – Jacques-Martin. – Francis Blanche. – Francis Blanche. – Voilà, deux habitués. On va évidemment élever le niveau avec la troisième citation pour Maxime Delsol, qui habite l'accro dans le Var. C'est une citation que j'ai trouvée dans la presse à propos de l'actualité de cet an dernier. Quelqu'un qui nous rappelait, qui avait dit, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » – C'est Albert Einstein, forcément, E égale MC2. – Non, c'est pas cet Albert-là. – Albert Londres, Albert Camus. – Albert Camus, bonne réponse de Bistin, bravo. – Estéban, vous aviez le prénom et puis paf ! Il ne faut jamais que vous alliez au bout des choses. – Non, 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 il faut que je m'arrête avant. – Ce qui est insupportable, c'est la tête de Christine quand elle trouve une bonne réponse et une suffisance. C'est terrible. Elle me regarde, Jean. – Non, mais c'est parce qu'elle a connu Camus, hein, Christine. – Le cognac ? – J'allais manger chez lui. – Non, je parle de Jean-Claude, Camus. – Aussi. – Elle a connu tous les Camus. – Il a écrit « La peste à cause de qui ? » – Une autre citation pour Bernard Attias, qui habite Branche dans le Jura, qui a dit « Le monde… » Écoutez, c'est très joli, là, ce que je vous propose. « Le monde est une vallée de pleurs, mais sommes toutes bien irriguées. » – Ça, c'est de l'asiatique ? C'est l'out-ceux ? – Ah non, c'est pas l'out-ceux. Je sais que vous avez des origines asiatiques, tout comme notre ami Jean-Luc Clémois, et c'est un peu un congrès des Asiatiques anonymes. – Et là, à l'écantonner, je trouve ça nul. – Et nos mamans ont été élevées par la même personne. – C'est pas vrai. – Madame Grafeuille. – On a découvert ça chez vous, Laurent. On a discuté. – Ah, c'est ce qu'elle fait, moi ! J'étais dans un placard. – Et ils ont le même père, c'est bizarre, là. – Madame Grafeuille. – Comment c'est possible, ça, que vous aviez la même dame pour s'occuper de vous ? – Parce que nos mamans ont été rapatriées d'Indochine, et donc c'était un organisme qui s'occupait de ça, et qui a recueilli ma maman et la maman de la séparée. – Arrête de dire « ma maman », quand on a 60 piges, on dit « ma mère ». – Ça m'énerve. – On croirait entendre Camus. – C'est fou, ça, quand même, le hasard des choses. – Bah oui, c'est dingue, et d'un coup, on s'est dit « soyons amis », et puis on n'a pas réussi. – Mais on a quand même essayé. – Et puis j'ai vu son manteau, j'ai arrêté. – Bon, en tout cas, ça n'a rien d'asiatique du tout, cette phrase. – C'est un poète. – Le monde est une vallée de pleurs, mais somme toute bien irriguée. – Est-ce que c'est un poète ? – Un poète, non, un écrivain. – Un écrivain, donc ? – Un diplomate français, académicien français. – Un diplomate ? – Il est mort à quel âge ? – Ah, écoutez, ce n'était pas un homme pressé, alors il est mort, il est mort. – Ah, ce n'était pas un homme pressé, donc c'est lui qui a écrit un homme pressé. – Paul Morand, Paul Morand ! – Paul Morand, bonne réponse de Laurent Baffi. – Ah, Paul Morand avec un homme pressé. – Je vous aide, quand même. – C'est magnifique, quelle culture. – Ah, je vous donne des petits indices culturels, comme ça, évidemment, que tout le monde ne peut pas saisir, mais quand même, c'est pas mal. Une dernière citation, avant qu'on passe à des questions plus sérieuses, mais là encore, c'est très culturel. Et pour Laure Peters, qui habite Sceaux, qui a dit « Quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense est à peu près comme un enfant qui pisse au lit. » – Français mort. – Français mort. – En quelle année ? – C'est vieux, vieux. – Ah, c'est quelqu'un qui est mort en 1972, et qui était aussi académicien français. – Donc pas un humoriste. – Essayiste, dramaturge et romancier. – Etudier à l'école ? – Yonesco ? – Yonesco, non. – Etudier à l'école ou pas ? – François Mauriac, non. Etudier à l'école, non. – Pourquoi ? – Adapté au cinéma ? – Oh, parce que… il pourrait être adapté dans les villes dont les princes sont des enfants, mais… – Ah, c'est un pédophile ! – Céline ! – Jean-Luc Leret ! – Non, 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 Céline n'est pas pédophile. – Jean-Paul Tournier ? – Non, non, vous êtes sûr qu'il est mort ? – C'est pas ce que j'ai dit, j'ai glissé. – Non, il a glissé un titre. – Un truc qu'il a écrit, le prince. – J'ai glissé un truc dont il a écrit, vous voyez. – Pierre Boulle ? – Dont il a écrit. – Madenef ? – Saint-Exupéry, le petit prince. – Mais non ! – Non, pardon. – Le prince est un enfant. – La ville dont le prince est un enfant. – Ah, oui. – Je ne l'ai pas. – Michael Jackson. – La ville dont le prince est un enfant. Les jeunes filles, la reine morte, le maître de son… – Monterland ! – Henri de Monterland ! Bonne réponse de Laurent Baffi. Et Christine Bravo, ça c'est bien. – Une question pour Alice Grolot, qui habite… – J'imagine que c'est des jeunes. – J'ai un principe, je ne sais jamais me moquer des noms des gens, parce que quand on se moque des noms d'une personne, on se moque de sa mère. Mais là, ce n'est pas possible. – Écoutez, elle s'appelle Grolot, G-R-O-2-L-E-A-U, c'est son nom. – Grolot. – Et elle existe, la preuve, elle envoie même un petit message. Bonjour à l'équipe des Grosses Têtes, merci à Florian Gazan de ne pas répondre pour avoir une chance de gagner 300 euros. Sauf que là, c'est peut-être Roselyne Bachelot qui va répondre à cette question culturelle, car j'ai choisi une question sur l'opéra, sachant que vous aimiez beaucoup ça, chère Roselyne. – Le gâteau ? – Et je veux juste, non pas le gâteau, je veux juste vérifier si cette réputation n'est pas usurpée. On nous parle beaucoup d'une tournée des Noces de Figaro, actuellement, l'opéra de Mozart. Et on nous dit que les Noces de Figaro, c'est le premier des trois opéras. – De Lorenzo da Ponte. – Parfait, ce n'était pas la question. – Elle ramène sa sœur. – Il faut toujours qu'elle fasse des trucs en plus. – Un autre jour, elle est allée voir Chirac et elle dit « Il n'y a qu'à dix sous de l'Assemblée nationale, c'est la sœur. » On ne lui demande rien, bon, voilà, disons-nous. – Lorenzo da Ponte, effectivement, est celui qui a écrit le livret des Noces de Figaro. Il a écrit trois livrets pour Mozart. Quels sont les deux autres ? – Don Giovanni et Cosifantute. – Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça, c'est de la culture. Vous allez à l'opéra, vous, Christina Cordula ? – Non, je ne vais pas souvent, mais j'aime beaucoup. Parfois, oui, j'y vais, mais je ne vais pas souvent. – Ah, mais vous pourriez quand même, parce que je suis sûr que vous avez un très bel organe que vous pourriez chanter de l'opéra. – Ah non, pas du tout, chérie. Je chante comme une casserole. – Vous ne pouvez pas nous chanter un bel opéra ? Il y a des opéras brésiliens. – Un truc brésilien, oui. – Oui, l'amour dans les fêtes. – Non, il y a des variations de Villa Lobos qui sont très belles et qui sont très bien chantées par Nathalie Dessay, admirablement. – D'ailleurs, j'ai déjà vu, elle chantait Villa Lobos et c'est incroyable. – T'es bien, à l'air, allez-y alors. – Toi qui voulais toucher… – Non, 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 non. – C'est bien ! – C'est ça ? Parce que moi, je ne connais pas. Je ne suis pas capable de dire si ça ressemble vraiment à l'air, oui ? – Absolument. – Parmi ça. Mais vous l'avez dans toutes les tailles ou c'est seulement ? Je n'en sais pas même la variation numéro 5 Oh la vache ! Elle prend des risques avec des spécialistes C'est vrai qu'il n'y a personne qui va la contredire ici C'est pas Bravo qui a du sépia à l'opéra une fois C'est ici à l'opéra mais elle changeait à Châtelet Non mais Roselyne a écrit un livre Elle a écrit un livre sur le sujet Non pas sur le sujet J'ai écrit un livre sur Verdi Elle est spécialisée dans la musique Moi je suis spécialisée Dans quoi vous ? Par exemple dans la paella Si on faisait un concours de paella je pourrais le gagner contre Roselyne T'es même pas sûr ? Peut-être qu'elle fait une très bonne paella Je fais une très bonne paella Une paella enjevine Est-ce que vous mettez des moules ? C'est pas le genre de la maison La paella il faut mettre tout On met le tout De toute façon la paella ça c'est la poêle donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans la poêle Du lapin, du plat de soin, du chorizo Mais il faut surtout le cuire Comme à Valence Par le soleil Il y a une à Valence si tu me le dis pas Moi j'en peux plus Il faut le faire sûr par le soleil Et tu sais j'ai l'impression J'ai l'impression qu'on est dans une maison de fous Oui Oui c'est vrai Allez Il y a deux messieurs en blanc qui arrivent qui sont très fortis Et qui veulent t'amener d'écouter un disque chez eux Oh oui c'est vrai Oui messieurs En plus ça lui ferait prendre une douche ça ferait pas de mal Oh non Je fais jamais de plaisanterie sur l'odeur Une question difficile pour Virginie Guéno-Tuffreau qui habite Penteau-de-Mer Que signifient les lettres de CAC 40 dans CAC 40 ? Alors chiffres Mais non c'est en anglais C'est un acronyme anglais Ah non pas du tout C'est un acronyme français Association Le CAC 40 C'est pas un terme qu'on utilise à l'étranger Caroline Diamand Ah bon on dit pas le CAC 40 ? Chicago Est-ce que le A c'est association ? Le A n'est pas association Est-ce qu'il y a une compagnie dans les C ? Non plus La cote ? Ah vous êtes tout prêt Cotation ? Cotation Bravo Karine On sent la femme financière La cotation artificielle ? Non pas artificielle La cotation des années cicatrisées La cotation c'est le dernier C ? Non c'est le premier Administratif ? Anormal ? Anormal ? Cotation anormale ? Anormal non Vous saurez désormais quand vous entendez CAC 40 ce que ça veut dire C'est quand même important vous voyez ? Ah oui ça oui Bernard quand même c'est important pour vous Ah non franchement A part Cacola qui connait rien Vous qui avez quand même plus d'actions en bourse que de bourses en actions Je vais vous dire j'ai deux actions en bourse et une bourse en actions Administratif dedans non ? Non cotation c'est bien mais le A et le C qui suivent Le CAC 40 Arithmétique ? Arithmétique non Cotation aléatoire ? Non Aujourd'hui ? Non aujourd'hui non Automatique ? Automatique non Ça fait référence quoi ? Annuel ? Annuel non plus Bah non puisque c'est tous les jours Le fait que ce soit tous les jours pourrait vous aider ? Cotation aujourd'hui ? Non non Oui bien sûr Pas pour le A mais pour le dernier C Attendez le fait que ce soit quotidien Bah c'est un C 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 Continue vous voyez ? Continue Continue ? Attendez Continue c'est le deuxième C Bravo Ah cotation Alors c'est pas automatique quand même Cotation continue Non ça fait Et il manque le A du milieu Aquarelle ? J'aime bien moi La meuf contente tout J'aime bien Actualisé ? Non plus C'est mathématique ? C'est pas le WAD C'est pas actualisé C'est... Mais oui Actuel Non non C'est euh... Attendez B Non Attendez On est à la radio Fais pas de gestes mes mères Alors mes mères déjà Amalgamées ? On me dit pas ça quand on ressemble à mon père S'il te plaît Oh putain tu l'as bien chopé là Oh bravo Oh bravo Oh bravo 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 Attends Oh Je ressemble à ton père Amène moi ta mère Qu'est-ce que je le refasse ? Ajusté Ajusté Non Il était pas terrible ton père Physiquement Aligné Aligné Non on n'est pas loin Ajusté C'est pas loin Aléatoire Non c'est pas aléatoire Alors vous avez le premier essai et le deuxième Je me rappelle plus du deuxième Continue Continue Ah oui Cotation A Algorithmé Ça n'existe pas Un adjectif qui devient un substantif parfois dans la bouche de certains politiques qui trouvent qu'il y en a trop en France Affirmatif Non Non ça va rien dire Mais il y a des gens qui trouvent qu'il y a quoi les politiques trop en France Il y a trop en France M. Wauquiez C'est un mot qui est Administratif D'assisté Il y a trop d'assisté L'assistation La cotation Attendez La cotation assistée continue Cotation assistée en continu Bonnes réponses collectives Alors j'ai une question à laquelle vous aurez sûrement la réponse si vous avez lu la presse ce matin Puisqu'on parle beaucoup des antipyrétiques Mais de quels antipyrétiques parle-t-on dans les journaux aujourd'hui ? C'est quoi ça ? Ah bah c'est la question Les antipyrétiques dont on parle dans la presse aujourd'hui C'est les énergies renouvelables ? Ah pas du tout Ça concerne le Covid Les médicaments Restrictions Les restrictions de médicaments Le doliprane peut-être ? C'est le doliprane Bonne réponse De Stevie C'est pour les enfants qu'il a en pénurie Alors c'est vrai que c'est le doliprane pour enfants Qui manque dans les pharmacies Ouais ça m'intéresse vachement Je ne prenais pas quand vous étiez sur votre bateau à un doliprane pour enfants ? Avec mon bavoire si Et bah un antipyrétique, un fébrifuge C'est effectivement un médicament censé lutter contre les états fiévreux Vous en prenez du doliprane pour enfants monsieur Boulet ? Oh non du classique du 1000 Du quoi ? Du classique Du 1000 Ah du 1000 ? Du 1000 Oui 500 ça fait rien 1000 ça me calme Alors attention parce qu'il y en a Alors moi alors vraiment il y en a un J'arrive pas à l'avaler si j'ose dire Ah oui moi non plus C'est celui qui est le gros blanc Le gros blanc est gros Les gros blancs c'est difficile à avaler Comment ? Oh Rachel Oh Rachel Alors si elle s'y met Comment veux-tu ? Et bah c'est bien dommage Moi je m'étais fait des idées Non ce que je veux dire c'est que le rouge et marron est plus facile Oui exactement Il se comprend même pas Il est rouge et jaune d'ailleurs Oui rouge et jaune Voilà oui ou marron ça dépend Oui enfin écoutez en tout cas Il est plus facile à Il glisse Alors que moi le gros blanc je l'avale direct Bon en tout cas voilà Ça fait partie des antipyrétiques Le doliprane comme les feralgans et autres Dafalgans évidemment Voilà les noms des médicaments Mais c'est le doliprane pour enfants Qui manque effectivement dans les pharmacies aujourd'hui D'ailleurs c'est pas un cachet pour les enfants Non c'est une fiole avec une petite pipette Ah oui Que tu leur mets dans la bouche Absolument Mais il existe en suppositoire Il est en dosette aussi pour les enfants Ah ouais ? Je croyais que je venais à une émission de radio Je suis en première année de médecine A propos de ça c'est l'histoire du mec Il a une petite blanche Et il gagne à l'euro million tu vois Il gagne 196 millions à l'euro million tu vois Et il regarde dans une revue Il voit qu'à New York Il y a une clinique où on te greffe Qu'ils reprennent vie hein Donc il saute dans l'avion Il n'a jamais pris l'avion de sa vie tu vois Il est blindé de pognon En première classe et tout Il regarde tout ça comme un gosse Et il arrive au pied d'un building Il monte 47ème étage La porte s'ouvre Tu vois Il y a un grand black en smoking qui est là Alors il dit monsieur Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il dit moi Moi il parle pas anglais Il dit moi je veux une c'est tout Alors le mec il dit d'accord J'ai compris Il rentre dans une pièce Le mec dépose trois valises devant lui Il ouvre la première valise Clac clac Il y a de la fumée Tu sais de la carbo qui sort Parce que tout ça c'est au frigo tu vois Et il découvre Superbe Il dit ça c'est notre standard 22 cm Personne ne s'en plaint La greffe reprend dans les 10 jours S'il y a un souci on vous la change bien sûr Regarde ça Il dit la deuxième Il ouvre la deuxième Hop la fumée Pareil on va dire là C'est le modèle Suprême quoi C'est la 33 33 cm C'est livré avec des rondelles Si vous êtes un peu long Vous pouvez toujours C'est des rondelles en peau de chameau C'est formidable quoi Et puis Il dit la dernière La dernière c'est l'impérial 37 cm Il n'y a rien au dessus Mais Elle est quand même à 500 000 dollars Et l'autre il a le pognon 100 000 200 000 500 000 Et là il regarde les trois Et puis à un moment il dit Sinon En blanc Vous n'avez rien Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit Et qui a été plus perdu qu'on ne pense Le biscuit Plus perdu qu'on ne pense Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit Et qui a été plus perdu qu'on ne pense Le biscuit pur beurre de Breton Qu'est-ce qu'elle raconte On est bien autour de la Bretagne Du tout C'est le pain perdu évidemment Non Donc il est question Du tout Le biscuit ça ne serait pas le C'est pas à manger C'est pas à manger Ça n'a pas un rapport avec le hockey sur glace Le hockey sur glace Ou un sport C'est un rapport avec un sport C'est une façon de faire Avec le biscuit Avec le sport Non Un biscuit Ça n'a pas à voir avec la céramique La céramique Non Ah oui Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit Et qui a été plus perdu qu'on ne pense C'était une façon de préparer je ne sais quoi Qu'il fallait cuire deux fois Du tout Et qu'on ne se plie maintenant Aucun rapport avec la cuisine Aucun rapport avec la cuisine Est-ce que c'est une tradition française ? Du tout C'est une porcelaine Non plus Ah oui Le biscuit J'ai préparé un chèque de 300 euros C'est en France déjà ? Pas seulement en France On appelle ça ainsi en France Mais aussi C'est une très jeune fille C'est ça ? Le biscuit ? Oui Ah oui ? C'est une gamine charmante Charmante Ça a un rapport avec tremper son biscuit ? Non mais attendez on est en plein concert Et qui répond Il a pas tort Il a pas tort C'est un objet Ça a un rapport avec l'économie Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit Qui a été plus perdu qu'on ne pense ? Est-ce qu'on en a chez nous de ce biscuit ? Du tout Est-ce que c'est quelque chose qu'on trempe ? Qu'on ne trempe pas Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit perdu ? C'est encombrant ? On n'appelle pas ça le biscuit perdu Comment dire ? Ça existe ? C'est quelque chose d'abstrait ou de concret ? Ah c'est concret ? C'est un objet Et c'est encombrant comme objet ? C'est pas encombrant Voilà pourquoi ça a parfois été perdu Alors généralement quand on le perd On ne le dit pas trop C'est un rapport avec le nucléaire Avec la bombe atomique Et c'est le numéro Ou c'est la ballette Qui va avec la bombe atomique C'est une bonne réponse de Titoff Et oui c'est ça Je vous ai laissé chercher un petit moment Le biscuit c'est le code nucléaire Et parce que le code nucléaire est imprimé sur une carte plastifiée En forme de carte de crédit Qu'on surnomme le biscuit Puisque cette carte est enveloppée dans un film un peu genre papier alu Vous voyez un film opaque Ressemblant à un emballage de biscuits Voilà pourquoi on appelle le code nucléaire le biscuit Gold codes aux Etats-Unis Mais on dit aussi the biscuit Le biscuit Pour une fois je peux le dire 17, 83, 28, 12 Et bien sachez que le biscuit a souvent été perdu par les présidents Qu'ils soient français ou américains C'est assez incroyable Et par exemple Jimmy Carter l'avait oublié dans un costume parti chez le teinturier C'est arrivé aussi Il y a François Mitterrand qui avait oublié pareil Le code nucléaire dans la poche de son costume Le jour de son investiture Quand le costume est parti au nettoyage François Hollande l'a mangé lui Je vais me faire un petit biscuit Il y a Trump aussi Je crois qu'il y a dernièrement la valise Reagan en tout cas Lui ça se justifie un peu plus Reagan Parce qu'il l'a perdu au moment où on lui a tiré dessus Vous savez quand il y a eu cet attentat Il a été emmené à l'hôpital Et là tout le monde cherchait le biscuit qui avait disparu Et ils ont retrouvé le fameux biscuit Donc le code nucléaire A l'intérieur d'une des chaussures qui gisaient par terre Dans la salle d'opération C'est incroyable Il a glissé de sa poche à travers le pantalon Bill Clinton a perdu lui aussi le biscuit Sous la table C'est Monica Lewinsky qui avait un biscuit Exactement C'est pas vrai En pleine affaire Lewinsky Le lendemain du jour où le scandale a éclaté On a demandé à Clinton où il avait mis le biscuit Oh non ça c'est pas C'est crampé Jean-Monica Il avait attaché le code nucléaire Avec un élastique à ses cartes de crédit Dans son portefeuille Et il ne retrouvait pas le biscuit Et on a fouillé toute la maison blanche Il m'a dit Quel moment il a dit à Monica Lewinsky Rendez-moi mon biscuit Elle a dit rendez-moi d'abord mon berlingot C'est quand même incroyable Mais ils s'en vendent qu'ils l'ont perdu Parce que c'est quand même Non justement c'est ce que je vous disais Ça se dit pas trop Quand on perd son biscuit On le dit pas à tout le monde Comment que vous vous le savez ? Monsieur je suis patron On des grosses têtes Question théâtre Pour aider quand même un peu Ariel Dombal Et Chantal là-dessous Nos actrices du jour Peut-être vous êtes allé applaudir Lambert Wilson Dans le Misanthrope Mais c'est pas la question Ça va être un nom à mon avis Dans le Misanthrope C'est un nom dans le Misanthrope Exactement Alors le Misanthrope Vous le savez c'est Lambert Wilson Oui d'accord C'est Alceste non Alceste C'est Alceste Bravo Chantal Qu'est-ce qu'il a vécu Frosine C'est la bonne dans Dans le bonjour gentilhomme Donc il y en a à voir Mais ça n'a rien à voir En fait je connais un petit peu quand même Molière Alors on va qu'on aurait traversé la pièce Être la bonne dans plusieurs pièces Alors c'est un nom qui est envenue commun Oui c'est pas Filamate Ah on se rapproche Filamate parce que Bonne réponse de France Olivier Gisbert Quel est le trouble où je vous vois paraître Et que nous veulent dire Et ces soupirs poussés Et ces sombres regards Que sur moi vous lancez Que de toutes les horreurs Dont une âme est capable A vos déloyautés N'ont rien de comparable Magnifique C'est dans le Misanthrope ça ? Oui c'est le Misanthrope Vous êtes sûre ? Ah oui je suis sûre C'est Alceste Je me méfie de vous maintenant Vous savez Elle est capable de nous vendre des trucs Ah non 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 Que BHL a écrit le matin Mais voilà Je fais du recycling On ne sait jamais Donc c'est bien Filamate en tout cas Vous avez été aidé tout de même Par notre ami Absolument Notre ami Ariel Dombal Qui avait Filamate sur le bout de la langue Moi aussi parce qu'en fait On connait tous le nom et on cherche Filamate A partir d'un certain âge on cherche Et vous disiez que ça se rapproche à un nom commun Filamate Oui moi je ne connais pas Ben oui d'ailleurs peut-être même que la philanthropie Ça vient de là Vous voyez Filamate Mais c'est vrai qu'on dit Quelqu'un est Filamate Voilà ça vient du personnage de Molière C'est devenu l'appellation de ceux qui demeurent les amis de tout le monde En acceptant leurs défauts et leurs vices Une question pour Hélène Acker Qui habite Strasbourg Et là il va falloir vous réveiller Chantal là-dessous quand même Ben oui quand même Ben oui Trouvez une bonne réponse Vous avez peut-être fait une chance Vous connaissez vous aimez la peinture Je sais que vous avez des toiles de maître à la maison n'est-ce pas Ah bah oui Elle a plein de pognon Elle a des toiles de jute Avec sa tournée là C'est incroyable Là il s'agit tout simplement de retrouver le nom d'un peintre Qu'on connait évidemment sous un autre nom Que celui de Paolo Cagliari Qui est pourtant son vrai nom Mais qui est Paolo Cagliari ? Caravage Non Un italien Pas Caravage Oui C'est un peintre italien comme son nom l'indique Le Carpaccio Le Carpaccio Non C'est un grand peintre historique Un très grand peintre L'Otitien ? L'Otitien Le Tintoré Non Le Tintoré non plus Quelle période ? Ah bah quelle période là ? On est au XVIe siècle En plein d'années Uccello Comment vous dites ? Uccello Où c'est l'eau là au robinet ? Oh oui Botticelli Botticelli non ? Botticelli 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 Luca della Robbia Ah je ne le connais pas Celui-là vous le sortez d'où ? Bah c'est du XVIe siècle C'est la peinture des vierges surtout T'as des voix non ? Et c'est un peintre qui a une consonance italienne aussi ? Ah oui oui bien sûr Est-ce que c'est pas Fra Angelico ? Ah non Est-ce que ce serait pas Alonzo Canapelli ? Non plus Canaletto Michelangelo Antonioni Non Il est très connu Très 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 connu Vous me les avez tous dit sauf lui Il fait des visages ? Léonard de Vinci ? Non bah non pas Bah alors ? Ah bah attendez ! Attendez ! Oui Il faisait que de la peinture et pas de sculpture ? Oh non il était surtout peintre oui On le voit beaucoup à Venise Exactement On peut dire que c'est un peintre vénitien Donc il était rouquin Pardon Il peignait beaucoup Venise ? Des scènes de Venise ? Alors c'est Canaletto Canaletto je l'ai dit Non il fait partie avec le Titien et le Tintoré Ce qu'on appelle le Triumvira des peintres vénitiens de la Renaissance Et son nom vient comme souvent d'ailleurs de l'endroit Léonard de Vinci C'est parce qu'il vient de Vinci Et là c'est pareil c'est parce que c'est le nom de sa ville natale Qui est très connue ? Qui est très connue mais alors évidemment c'est pas tout à fait d'ajouter quelque chose Genre Syracuse ? Genre Syracuse mais c'est pas Syracuse Alors attendez Donc il n'est pas né à Venise Non il n'est pas né à Venise Mais il est mort à Venise comme dirait l'autre Et dans ses toiles c'est quoi ? C'est surtout des personnages de l'Évangile ? Il n'est pas les noces de Cana Ah bon ? On connait lui forcément C'est pas Raphaël Dès qu'il y a une noce la marieuse se réveille Quoi ? C'est très grave et j'étais pas au courant Moïse sauvait des eaux Vénus et Adoïs On le connait qui ? Le calvaire Saint-Marc couronnant les vertus Junon dispensant ses dons à Venise Le couronnement de la Vierge Non il n'est pas né à Pise Il n'est pas né à Florence À Florence non plus Et dans une petite ville ? Dans une toute petite ville ? Une ville qu'on connait en Italie Jésus parmi les docteurs dans le temple Milan Milan, Turin, non La résurrection du Christ Rome Les pèlerins d'Emmaüs L'Assomption de la Vierge L'Apoli Le mariage mystique de Sainte-Catherine L'Apolito Saint-Jean-Baptiste Parme Il vient de Parme ? Ah oui c'est parmi de Charnot Non, la Vierge entourée des saints Il est de Combes Saint-Marc, Saint-Jacques, Saint-Jérôme et le Christ Mort soutenu par des anges On peut plus Nous non plus Suzanne Aubin Je vous ai fait tout le musée C'est Raphaël ? Pardon ? C'est Raphaël ? Mais pas du tout Ah c'est un chanteur C'est un chanteur Aïe 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 aï Je pense qu'elle veut dire Michel-Ange Vous voulez dire Michel-Ange ? C'est pas Michel-Ange J'essaie de traduire le là-dessous première langue Non mais je suis sur la langue Alors il est né à Vérone Véronez ! Véronez ! Bah oui mais on l'avait sur le bout de la langue Et c'était donc Véronez C'est un chinois qui a inventé le sheng Mais il a été amélioré dès les années 1820 par Richter De quoi s'agit-il ? L'échelle de Richter ? La fameuse échelle de Richter bien sûr pas du tout Est-ce que c'est quelque chose de concret ? Ah oui Est-ce que c'est un rapport avec le boulier ? Du tout Est-ce que c'est un jeu ? Ce n'est pas un jeu Est-ce que c'est un appareil de mesure ? Un appareil de mesure non plus Est-ce que ça se mange ? Ça ne se mange pas mais vous pouvez mettre le sheng dans votre bouche C'est domestique ? Le sheng on le met dans la bouche ? Ah oui Ça il reste ? Ah non Le thermomètre ? Ça ne s'ingère pas Ah ça se fond ? Et c'est le sheng évidemment Comme ça s'appelait en Chine Mais Richter l'a amélioré dans les années 1820 Ça ne s'avale pas ? Ça ne s'avale pas Est-ce que c'est pour calmer les enfants ? Est-ce que c'est l'ancêtre de la sucette ? De la tétine ? Ah la totote Écoutez c'est pas bête Ça peut calmer les enfants Mais ça n'a rien à voir avec une totote Ça se suce ? Ça se suce pas non Mais ça se met dans la bouche et ça se retire immédiatement ? Ça se tète ? Oh pas immédiatement Est-ce que ça se croque un peu ? Ça ne se croque pas Ça se met aux fesses ? Non Alors là écoutez Ça ne calme pas les enfants Ça veut dire que vous êtes très très doués Est-ce que l'objet est mondial ? Ah oui C'est la boîte à musique ? Qu'est-ce que vous appelez la boîte à musique ? Genre la petite danseuse qui tourne Non Attends tu ne l'as jamais mis dans la bouche ? Ah c'est la boîte avec les petites lamelles qui fait de la musique ? Non Non Ah d'un harmonica ? Un harmonica ! Bonne réponse de Caroline Diamant Ah oui c'est sûr que tu ne peux pas te... Ah non c'est... Si ? Ah bah si Techniquement c'est possible mais ça n'a pas grand intérêt Ah bah après un cassoulet tu peux jouer une symphonie Bah un harmonica c'est quand même un instrument de musique à vent je vous signale Et à hanche d'ailleurs Ah bah parfait Et c'est effectivement en Chine que ça a d'abord été inventé Ça s'appelait le Sheng Et puis ensuite ça a été amélioré par un monsieur qui s'appelait Richter Et là on est du côté de la Bohème Et ensuite c'est aux Etats-Unis qu'on a encore amélioré l'harmonica On a d'ailleurs en France un spécialiste de l'harmonica Vous savez comment il s'appelle ? Jean-Jacques Milteau Ah oui je l'ai connu Oh mais non écoutez Je l'ai connu ! Jean-Jacques Milteau Appelez-le ! Appelez-le ! Vous êtes de la famille Milteau On se connait très bien Il a commencé au centre américain Je vous dis que je le connais très bien Appelez-le ! Mais est-ce que lui il te connait ? Évidemment ! Mais oui mais il l'a croisé avec Malraux et Mingway à Madrid en 36 Jean-Jacques Milteau c'est un ami, c'est peut-être un frère Alors ça c'est son numéro de téléphone on peut l'appeler Non je l'ai perdu de vue Il faut savoir que c'est l'instrument de musique le plus vendu au monde Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait c'est très facile de jouer de l'harmonica Enfin de faire semblant de jouer de l'harmonica Parce qu'en fait si vous êtes sur la bonne gamme En fait toutes les notes sont justes Vous en jouez vous ? Tout le monde peut en jouer en fait Ça qui est chouette avec l'harmonica C'est que par exemple il y a des musiciens qui se mettent à jouer en dos Si vous vous mettez en dos sur l'harmonica Vous jouez n'importe quelle note et ça fonctionne Donc ça c'est chouette Moi je m'en sers pour éloigner les jaguars au Mexique Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est pour ça que tu pars en vacances avec Hugo Fray ? Vous avez vu le film Into the Wild Qui vient du bouquin génial du Christopher Qui est mort en Alaska Donc pour éloigner les ours Tout à l'heure c'était les jaguars C'est pareil Laurent vous pinaillez En Alaska c'est des ours J'ai pas d'ours J'ai pas d'ours au Mexique Sans doute qu'il y en ait plus d'ours Mais si tu joues de l'harmonica Ça ne vient pas de quelle angoisse Quand tu joues de l'harmonica Les ours ils cavalent en Alaska Et au Canada Au Mexique on fait ça l'harmonica Pour les jaguars Personne n'a l'harmonica pour faire éloigner Christine ? Et il y a évidemment deux films célèbres Où on entend de l'harmonica Il était une fois dans l'ouest Charles Brunson dans Il était une fois dans l'ouest Mais l'autre film On a peut-être un peu oublié ça Où on entend de l'harmonica C'est dans Jean de Florette Vous vous souvenez de ça ? Pas du tout Le père de Manon des sources Joue de son harmonica Et on entend cette musique Quand Emmanuel Béart C'est elle Manon des sources Vous vous en souvenez ? Manon On se rappelle ? C'était Manon Avec son harmonica C'était le papa Il y a aussi évidemment La célèbre scène à la Maison Blanche Quand Hilary ouvre la porte Au moment où il ne faut pas Où elle voit Bill Clinton Elle ne jouait pas d'harmonica Elle est en train de jouer de l'harmonica Ça peut être une forme d'art Vous avez joué de l'harmonica Christine ? Pour les jaguars Pour éloigner les jaguars Mais pourquoi les jaguars viennent près de ta maison ? Parce qu'elle est un string leopard Ils pensent que c'est une femelle J'habite à côté de la réserve Ça serait bien de faisander Je te jure Mais oui Donc moi Je suis incognito au Mexique Mais t'es sûre que c'est l'harmonica Que vous les faites fuir ? Elle met les chaussures Puma Pour les attirer N'importe quel bruit Mais l'harmonica On a tous essayé de jouer à de l'harmonica J'ai en tout cas L'extrait de Jean de Florette Écoutez l'harmonica Jean de Florette Pour monsieur Godin Qui habite Paris 6ème Charlie Godin Une question assez simple Puisque le mot chandail Est un exemple d'affaires Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Alors parce qu'il ne se conjugue pas Comme les autres Au pluriel Ça reste chandail Non Alors on ne conjugue pas Un mot de toute façon J'ai déjà entendu Je chandail Tu chandail Nous chandaillons Vous chandaillez Il chandaille Il est invariable Je me suis mal exprimé Non Ce que je veux dire C'est que le mot que vous cherchez Doit signifier Que vous êtes juste une exception Dans votre type de mot Non Non Ah il est non-genré Il est non-genré C'est un ou une Non mais Tu dis un chandail Il n'y a pas un double sens Un chandail Et le mot chandail Est un exemple Parmi d'autres D'afferès Parce que ça sonne Comme un chandail C'est un double sens Faut que vous le prononcez Alors là vous commencez A brûler monsieur Gazon Mais vous êtes quand même Loin de la réponse Mais quand même Il y a quelque chose C'est-à-dire qu'on peut On peut le décortiquer différemment Un chandail directement Et un chandail C'est quoi afferès ? C'est le principe de la question C'est ça la question L'instauration c'est pas un fromage Déjà Alors je vais Laurent Rez C'est enlever quelque chose Bravo En latin Absolument Le A c'est privatif Alors bravo Donc on enlève une syllabe Alors pourquoi le mot chandail Est-il un exemple d'afferès ? Parce qu'on a retiré une lettre à l'origine Oui Parce qu'au départ C'était chandail au féminin Avec deux L E Non mais là on brûle C'était deux mots Qui ont fait un seul ? Pas deux mots Ça vient de chandelier Ça vient de chandelier C'est-à-dire ? Ça vient de chandelier On a enlevé lier On a mis A Je sais moi Je cherche Comme tout le monde est bien Vous ne cherchez pas Comme tout le monde est Mais vous cherchez bien Bravo Parce que c'est tiré par les yeux Non mais effectivement On a enlevé quelque chose On a enlevé On a enlevé un M pour un N Qu'est-ce qu'on a enlevé Pour que ça devienne un chandail ? Ah bah j'ai une idée C'était un champ d'oignons C'est devenu un chandail Non 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 Et c'est tout bête Effectivement Chandail est l'exemple même D'une afférèse Vous avez trouvé ce que c'était ? 100 de maille Une afférèse Une afférèse C'est tout simplement le fait Avec le temps Avec l'usage D'avoir enlevé Une partie phonétique D'un mot Le H Et le mot s'est transformé Non Pas une lettre J'ai dit une partie entière D'un mot Qui est devenu donc chandail Mais de quel mot s'agissait-il au départ ? Chandail c'est quoi déjà ? Marchandail ? Un chandail c'est un gros pull Un gros pull Ou alors c'est une ville en Chine Est-ce qu'il y a un rapport avec... Moi je suis allé à un chandail Bah oui le flic de chandail Le flic de chandail Est-ce qu'on a enlevé par une syllabe au début C'était marchandail ? Expliquez J'imagine que Les marchandails avaient un gros pull ? Excellente réponse de Florian Gazan Bravo, bravo Sérieux c'est ça l'origine ? Absolument J'ai atterré Pourquoi vous êtes atterré ? C'est l'origine Le mot chandail Vient du fait que les marchandails Au Halle de Paris Les maraîchers bretons Qui vendaient leur haille au Halle Portaient en hiver De gros tricots à manches longues Qui ont été dénommés chandail Par métonymie On appelle ça ainsi Et aussi par affairez Puisqu'on a enlevé le M-A-R Le mar de marchandail Pour donner chandail Bravo Florian Gazan Belle déduction Stevie tout va bien ? Tout va bien de mon côté Vous êtes prêt ? Vous avez révisé pour vos grosses têtes ? J'ai révisé Non parce qu'aujourd'hui Je travaille les citations Ah c'est vrai ? Vous travaillez les citations ? Bah je vais sur internet Alors les auteurs du 16ème Tu es malin ? Tu sais que tu tombes ? Du 18ème Alors comment vous révisez Stevie ? Alors vous avez des dictionnaires de citations ? Non je suis sur internet Je cherche Je suis l'auteur du 16ème siècle Et puis là je... Enfin voilà Qui est Tégué du sac ? Attends Vas-y de moi l'eau J'en suis à A Laisse-moi attendre D'aller de la râver Une question pour monsieur Arnaud Lidolf Qui habite Strasbourg La citation donc la voici L'autocar est un véhicule Dans lequel il y a toujours de la place Quand il va dans la direction opposée Émile Louis ? Non 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 C'est un contemporain ? Bah oui C'est bien comme question ça C'est quand même un gars Qui a dû connaître au moins un autocar Oui mais il pourrait Il pourrait Il pourrait Il est mort aujourd'hui Mais non il n'est pas coché de diligence Je sens que le duo Stevie Péroni Ça va être pas mal Il va m'embêter Stevie c'est Socrate Laurent question pour Stevie Est-ce que ça commence par un A la réponse ? Eh bien oui A la tole France Non C'est un gars de l'académie ? Non pas académique Raymond Allais Bernard Allais Alphonse Allais Allègre Claude Allègre Claude Allègre Qu'est-ce que vous avez dit ? Quelque chose Allais Alphonse Allais ? Alphonse Allais Bonne réponse Non non c'est Caroline Elle l'a dit Caroline l'a dit Elle l'a dit Elle l'a dit mais avant On l'a cité quand même Le nom d'un skieur Non mais elle confond Tous les membres de sa famille Il y a eu la vache Allais Alphonse Allais Alphonse Allais L'autocar ou l'autobus C'est un véhicule dans lequel Il y a toujours de la place Quand il va dans la direction opposée Vous êtes pour la réhabilitation Des voyages en autocar ? Oui s'ils deviennent comme la plupart des autocars aux Etats-Unis Qui sont super équipés Non mais non Qui sont magnifiques Non remarquez j'aurais la trouille que le mec ait bu avant de conduire Ah oui Ah bah c'est normal C'est les travailleurs de force Quand même ils vont pas partir le ventre vide Non mais quand même C'est le repas le plus important de la matinée 6 litres de rosé J'ai une autre Pardon Laurent mais pourquoi sur ta robe T'as marqué convoi exceptionnel ? Et tu sais je l'ai vu dans la rue tout à l'heure Quand il recule Elle fait bip 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 J'ai une autre citation Celle-ci elle est pour Péroni Personne d'autre dans l'équipe que Péroni Qui peut évidemment trouver l'auteur de cette citation Le chauffeur est de loin la partie la plus dangereuse de l'automobile D'ailleurs il vient de nous le dire Péroni C'est une question pour madame Brochard de Tours C'est français ? C'est français Le chauffeur est de loin la partie la plus dangereuse de l'automobile Jean-Yann ? Jean-Yann ? Non Le professeur Choron ? Non Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un chauffeur ? Oh c'est quelqu'un qui n'avait pas de chauffeur à mon avis Mais qui devait boire ? Oh mon avis il devait bien boire Carlos ? Carlos non C'est un romancier Un romancier ? Non On ne peut pas dire que ce fut un romancier Plutôt un humoriste, artiste, comédien, chansonnier Jean-Amadou ? Jean-Amadou non Thierry Leluron ? Thierry Leluron non Roca Roca, Robert non Coluche ? Coluche non plus Pierre Doris ? Non c'est moins connu que... De toute façon vous ne tentez pas votre chance Caroline Pierre Jean-Vaillard Pierre Jean-Vaillard Mais vous ne pouvez pas dire ça comme ça à quelqu'un En la regardant dans les yeux Vous ne le connaissez pas Je ne vous regarde pas dans les yeux C'était les cinq Il a été vraiment connu en tant que chansonnier Oui Jean-Rigo ? Ça a même été un objecteur de conscience Champy ? Un des rares Champy ? Bah Henri Jansson Henri Jansson non Il a été objecteur Il a été objecteur Il a été objecteur Années 50, 60 Sa gloire quoi Enfin sa grande époque 60 oui Ah bah oui Pierre Jean-Vaillard Non André Gaillard Non plus Jean-Paredes Robert Lamoureux Non Non moins connu que ça Jean Bardin Moi je connais son nom Parce que j'ai été objecteur de conscience Jean Valeton Donc j'ai la liste de tous les gens Ah oui Ah non 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 Moi aussi j'ai été objecteur de conscience Mais je ne le connais pas Est-ce qu'il a été connu par la télévision ? Ah non 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 Pas spécialement Même si on a dû le voir apparaître de temps en temps Dans certaines émissions Mais c'était un libre penseur C'était... Léo Campion Léo Campion Excellente réponse De Jean-Jacques Péronique Quel est l'autre nom du savant Albinos Griffin ? C'est un personnage ou c'est quelqu'un qui existe vraiment ? C'est un personnage Un personnage Un personnage de BD ? De BD Alors il y a dû y avoir des bandes dessinées aussi Mais de romans en tout cas C'est un personnage qui a été adapté souvent sous différentes formes Au cinéma aussi C'est un peu Harry Potter un peu Au cinéma aussi C'est un anglais Alors c'est au départ un roman Effectivement britannique Vous avez raison Ça plaît aux enfants ? Alors ça plaît aux enfants Au grand Tout le monde Bibi Fricotin Bibi Fricotin Voilà un personnage bien britannique Bibi Fricotin Bibi Fricotin Bye bye Fricotin Bye bye Fricotin Mais Albinos C'est parce qu'il est Albinos ou c'est son prénom ? Ah non non Il s'appelle Griffin Il est savant Il est Albinos Albinos Et c'est vrai que ce savant Albinos Griffin Est très connu sous un autre On va dire surnom Dr Jekyll Dr Jekyll Ça c'est bien Vous voyez Est-ce que c'est docteur quelque chose ? C'est des choses fausses Mais c'est des choses bien Alors est-ce que c'est le nom que l'on cherche ? C'est le... Je n'ai pas dit que c'était un nom J'ai dit un surnom Oui mais enfin Sous quel autre nom vous préférez ? On appelait le savant Albinos Griffin Pour être Superman par exemple Par exemple Mais ça n'est pas Superman Est-ce que c'est docteur quelque chose ? Docteur rien du tout C'est un super héros ? Un super héros ? Oui et non ? Ça n'a pas rapport avec les fous du volant ? Pas du tout C'est un seul mot ? Vous avez un peu la voix des fous du volant Voilà ! Diabolo ! Diabolo ! Moi j'adorais cette année C'est Diabolo C'est Pénélope Jolica Ah oui Rufus Larondelle J'en préfère ne met pas J'en fuis par tous les noms non plus Est-ce que c'était le titre Le nom que l'on cherche Est-ce que c'est le titre du film Ou du livre ? Oui de tout C'est du Conan Doyle Ça a été des séries Des films Des livres Il y en a eu plusieurs Le Grinch Non Starsky Scrooge L'Albinos Griffin Magnum C'est un savant Il a fait 15 ans de recherche quand même Oui mais est-ce que c'est pas dans les Sherlock Holmes ? Non Agatha Christie C'est lui le héros en tout cas Je suis effondré Je tiens à vous dire Il faisait des expériences qui tournaient mal Oui oui C'est bien ça aussi non ? Gaston Le Gard Ah mais si Comment ça s'appelle le professeur fou là ? Tournesol Tournesol non Non mais non c'est pas ça Dites-moi n'importe quoi Frankenstein Mais c'est un surnom en un mot Ou c'est le quelque chose ? Ah oui Est-ce que c'est un Vous pouvez nous répondre quand même ? C'était une série télé Il y a eu des feuilletons ? Oui Je l'ai dit dix fois déjà Cinéma Bande dessinée Série Tout quoi Est-ce que c'est ze quelque chose ? Oui 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 En anglais c'est ze quelque chose Est-ce qu'à un moment Il y avait des vignettes dans les boîtes de camembert Avec ça ? Ah oui Ah c'est très précis comme question Le Vasquiri ? Le Vasquiri ? Docteur ou ? Non c'est pas docteur Est-ce que c'est un nom d'animal ? Non pas du tout Est-ce que ça désigne quelque chose ? Genre genre le Non Est-ce que c'est un nom bien anglais ? Non ça le désigne lui C'est pas un nom commun L'homme invisible ? L'homme invisible ! Évidemment The Invisible Man Bonne réponse Bravo Bonne réponse d'Armen C'est un film qui sort aujourd'hui Non sans rire Oui C'est le hasard Incroyable Cette coïncidence alors ? Vous commencez à comprendre l'émission tous C'est pas mal au bout de 5 ans Et oui il y a un film qui sort aujourd'hui D'où la question voyez-vous Oui mais dans la question il n'y avait pas le nom du film Ah bah non C'est trop facile Il n'y avait pas parlé de film dans la question Et oui aujourd'hui sort un film qui s'appelle effectivement Invisible Man Un film de science-fiction C'est une femme qui va voir revenir son mari d'ailleurs Qui est maltraitée par son mari Exactement Et on ne le voit jamais Sous forme invisible Mais là c'est on va dire une nouvelle version Une version moderne Qui fait peur Ce film qui sort aujourd'hui avec Elisabeth Moss Invisible Man Mais au départ The Invisible Man C'est évidemment un roman de science-fiction Qui est devenu ensuite une série de nombreux films Super-héros Certes d'ailleurs Quel est l'auteur ? Question subsidiaire Une nouvelle chance pour notre auditrice Floriane J. de Villiers-Lafail en Côte d'Or C'est pas Wells A.G. Wells A.G. Wells A.G. Wells Excellente réponse Bravo Ça c'est bien Des restes de temps en temps Et vous savez Chantal Quels sont les autres célèbres romans Qu'a écrit Wells ? Ça m'est arrivé La guerre des mondes La machine a remonté dans le temps On lui doit La guerre des mondes La machine a exploré le temps L'île du docteur Moro Et effectivement L'homme invisible C'est lui qui a écrit L'homme invisible Avant que ça devienne effectivement Une série télé Avec le type qui mettait des bandelettes Pour lui C'était génial Et puis il disparaît Vous aimeriez être invisible ? Ça dépend pour aller où ? Pour aller dans la loge de Madonna Non, non, je pense qu'il irait plutôt Dans le vestiaire des danseurs À mon avis Ce serait le rôle Il serait invisible Mais il mettrait les bandelettes Juste autour de son set On verrait une capote Qui se déplace Il aurait juste un slip Qui se met comme ça On peut voir au musée marmottant À Paris Une exposition qui s'intitule La toilette Naissance de l'intime En fait, il s'agit d'une expo Qui va nous montrer Différentes toiles De différents peintres Qui nous montrent la toilette Essentiellement féminine À travers les siècles Oui, d'abord c'est plus joli Enfin encore que Ça dépend des goûts Chère Christine Mais c'est surtout nouveau Parce qu'on démarre évidemment Au 15e, 16e siècle À une époque Où on n'ose pas encore trop Montrer les femmes nues Sur les toiles En tout cas Dans un moment On va dire intime Au moment où Elles font leur toilette Et parmi les peintres Exposés Et là ça va être Beaucoup plus compliqué Je vais vous demander De retrouver le nom D'un peintre français Qui entre autres Donc a peint Et c'est cette toile De lui qui est exposée La femme à la puce Une très jolie toile D'un peintre français Allez, je vais vous donner Le titre d'une autre oeuvre Car quand même Ça devrait vous faciliter La tâche Il a peint aussi Le tricheur à l'as de carreau Et la diseuse de bonne aventure De quel peintre s'agit-il ? Impressionniste ? Un peintre français Non, l'impressionnisme N'existait pas encore Puisque c'est un peintre Du XVIIe siècle Latour C'est-à-dire ? Fantin Latour Georges Delatour Georges Delatour Bonne réponse De Pierre Bénichoux Georges Delatour Effectivement Là c'est bien Pierre Est-ce que vous me permettez De Je vous en prie D'ajouter quelque chose A votre préambule Bien sûr A savoir que En effet Les peintres avaient toujours envie De montrer l'intime Des femmes Mais Ils n'avaient pas le droit Et l'un d'eux a inventé Le fait Ils disent Mais nous allons Vous montrer une activité Tout à fait normale Qui n'est pas du tout obscène C'est la toilette Et donc Derrière le paravent De la toilette Ils ont pu montrer La nudité C'est ça C'est le prétexte Les dianes au bain Et tout ça C'est Puisqu'elles prennent un bain Elles sont à poil C'est pas de notre faute Elles sont comme ça Voilà Rhabillez-vous les filles Alors C'est un moment privilégié Pour vous aussi Chantal Là-dessous Quand je fais ma toilette Bien sûr C'est de combien de j'ai Je laisse ma fenêtre ouverte Je laisse ma fenêtre ouverte Comment ça vous laissez Votre fenêtre ouverte Je laisse tout ouverte Mais comme je donne sur un jardin C'est pas la rue Personne me voit J'aurais pu poser pour un peintre J'aurais pu poser Picasso, Braque Mais elles sont bien en chair Elles sont bien en chair Ah pas toujours Pas toujours Non non Elles sont pas toutes Ça dépend Ça dépend de la taille de la toile Vous aussi Vous aussi Karine J'imagine qu'on vous a déjà demandé De poser pour un peintre Ou de nom Ah oui c'est vrai Il y a longtemps Vous n'avez pas demandé à Christine Parce que je n'ose pas poser C'est gentil de penser à moi Alors que je cherchais à être oublié Vous me donnerez quelques réponses Je n'ose pas poser à Christine O'Krent De questions Je parle comme Stevie Moi qui lui demande Si elle a déjà trait Oui c'est vrai J'ai un certain respect Pour madame O'Krent J'ai un peu de mal A lui poser comme question Genre Est-ce que vous êtes contente Quand vous faites votre toilette Vous voyez par exemple Vous me la posez sans vergogne Bah oui vous T'as pas animé le 20h Alors qu'elle adorerait Christine Sûrement Non Mais je fais ma toilette aussi Alors Christine douche ou bain ? Christine est pour l'environnement Donc douche évidemment Douche douche absolument Puisque le bain est désormais interdit N'est-ce pas Stevie ? Par Chegolène Royal Mais Stevie en ligneur Peint lui des nus justement Bah vous m'avez nu vous ? Non il peint la douche Comment ça ? Pour ses 50 ans Si vous voulez faire une touche C'est moi de dos quand même Ah mais je ne savais pas que c'était vous Bah bien évidemment Ah bon ? Ah bah merci de m'avoir reconnu Je suis désolé Je n'étais que de passage Moi c'est la preuve Que vous n'avez jamais couché ensemble Il n'a pas regardé Je me souviens très bien De cette toile Que vous m'avez offerte Elle est magnifique Mais je savais bien Mais pourquoi c'était en XXL ? Non je ne sais pas Il n'est pas très normal Vraiment vous ne m'avez jamais dit Que c'était vous Que c'était un autoportrait Bah ça se voit Vous n'avez pas reconnu ma nuque ? Ah non j'ai pas reconnu Il a regardé plus bas Il a regardé plus bas On va tout savoir Mais vous peignez toujours ? Ah je peint toujours Ah oui alors racontez Vers le bas alors Parce que si t'es pas reconnu ma nuque Ah mais moi je ne fais que des hommes nus Je ne sais pas pourquoi Ah oui Mais justement Nous on sait Je ne sais pas ça mène J'adore ça moi Ce qui m'angoisse C'est ton pinceau tu vois Mais là en ce moment encore Non la se peint pas en ce moment Vous ne pourrez pas De bénichoux finalement Ah bah oui Pierre vous accepteriez De faire J'ai beaucoup posé Ah oui Le David de Michel Ah Pierre c'est pas de la peinture C'est normal Je ne vais même pas poser Ils m'ont moulé Oh là là Non mais c'est vrai Il y a encore 2-3 ans J'étais d'une beauté Je ne peux pas savoir Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis arrivé d'un coup comme ça Oh non moi je suis désolé Tous ici Toutes Je suis sûr Christine Chantal Et même Karine Témoigne que vous êtes encore Un bel homme C'est vrai Tu crois qu'elle ne me ferait pas Payer la chambre ? Il est beau reste Avec vue sur mer Karine vous êtes d'accord C'est encore un bel homme Une certaine élégance Ah voyez Elle est pas mal C'est vrai qu'elle est bien Pour moi elle est montée Un peu fin Mais elle est bien Oh non Karine Ça on ne peut pas dire C'est une peste chelonne Mais qu'est-ce que Je ne comprends pas cette expression Ça veut dire quoi Monter un peu fin Elle est montée un peu fin Des attaches trop fines Mais c'est joli Des attaches fines Monter un peu fin Mais il a vécu où celui-là ? Bah non j'ai jamais entendu ça Elle est montée un peu fin Pardon non J'ai entendu monter On pense au sexe tout de suite Est-ce qu'il y a des moments Où tu penses à autre chose ? Quelle particularité C'est par le hérisson Du porc épique Pourtant assez proche Anatomiquement Mais c'est pas la même espèce Oui mais ça ça Les épines sont plus grandes Les épiques sont molles Les épiques sont molles Les épines sont molles Non Elles sont plus grandes Tu écrases un porc épique Tu perds un pneu Si vous en voyez un au loin On peut dire Ah ça c'est un hérisson Ça c'est un porc épique Non c'est vrai Chez l'un les piques sont dressés Chez l'autre ils sont un peu allongés Au cas rapport avec les piques Au cas rapport avec les piques Alors il est plus haut sur pattes Le porc épique Bah oui il est beaucoup plus haut Le hérisson parle anglais Non mais Ils ne vivent pas dans les mêmes contrées Le porc épique fait quelque chose Il peut projeter ses piquants Le porc épique Non que le hérisson lui ne peut pas faire Il peut monter aux arbres Il monte aux arbres Bonne réponse de Laurent Baffi Le porc épique monte aux arbres Alors que le hérisson lui ne peut pas le faire C'est pourquoi il ne peut pas le faire Une petite patte Oui toute petite patte Et puis pas assez Le centre de gravité Peut-être parce qu'il a le vertige Peut-être parce qu'il ne voit pas l'intérêt aussi Il ne trouve pas de nourriture Voilà il ne mange que des lombriques Le hérisson et des petits serpents même Et le porc épique lui pourquoi il monte aux arbres alors ? Bah parce qu'il se nourrit aussi C'est son problème Il a le droit de faire ce qu'il veut quand même non ? Moi je remarque toujours quand je vois un hérisson sur la route Je l'aime pour le mettre dans le fossé C'est pas vrai Si J'aime bien l'hérisson Point barre Merci d'apporter votre pierre à notre conversation Chère Chantal C'est bon à manger Le hérisson Ah oui on leur fout une pompe à vélo dans les gonfles Tu le roules dans une boule de glaise Et tu le mets au feu Comme ça quand il a fini de cuire Tu peux retirer Il n'y a aucun piquant Il est tout nu C'est quand même en disparition Il ne faut ni les écraser Moi quand je vois des rognons sur la route Je ne les évite pas Je ne peux pas non plus exagérer Une question pour David Goujon Qui habite Châne En Saône-et-Loire Et la question concerne la Nouvelle-Zélande Qui vient de connaître des élections législatives Est-ce que le Premier ministre va pouvoir rester ? C'est toute une question qu'on se pose en Nouvelle-Zélande Et évidemment vous allez pouvoir me donner le nom du Premier ministre néo-zélandais C'est ma question C'est une femme non ? Himmler ? C'est un homme Je vais vous donner son prénom Parce qu'en fait si je vous pose la question C'est parce que son nom est une évidence même C'est un nom très facile à retrouver Il s'appelle Bill Le Premier ministre néo-zélandais Mais Bill comment ? Buffalo ? Et Bull ? All Black ? Bill All Black ? Bill All Black ? Bill All Black ? Et Bouquet ? Bill Black ? Bill Black ? Bill Zélande ? Bill Zé ? Bill Zélande ? Bill Zélande ? Bill Merkel ? Bill Merkel ? Bill Macron ? Bill Auckland ? Ça fait penser à la Nouvelle-Zélande ? Ah ça fait penser à la Nouvelle-Zélande ? L'Axone ? Pas seulement en tout cas À la saga ? Ça fait penser à l'histoire de la Nouvelle-Zélande Ah oui À l'histoire de la Nouvelle-Zélande Je vous signale que son nom était dans toute la presse Puisqu'il y a eu des législatives Et qu'on a eu le résultat dans tous les journaux Bill Maori ? Si vous aviez un peu travaillé ça c'est pas bête Vous voyez ? Bah non c'est pas méchou Bah oui parce qu'il y a toute une population Bah oui Maori évidemment en Nouvelle-Zélande Mais ce n'est pas Bill Maori Bill Wellington Ce serait plutôt l'inverse voyez-vous Ah ! Bill English Bill English ? Excellente réponse d'Olivier de Kersozon Bill English Pardon de vous poser la question monsieur de Kersozon Parce que je sais que vous n'aimez pas ça Attends je suis en fatigué là Mais j'imagine que vous connaissez bien la Nouvelle-Zélande Voilà Vous êtes un peu notre James Cook à nous Puisque c'est lui Moi non je suis Martin en voyage mon ami C'est Stevie qui vous a appelé comme ça J'adore me faire appeler Martin Pour moi vous êtes James Cook Vous êtes l'aventurier, l'explorateur James Cook il a mal fini Ah oui c'est vrai c'est vrai James Cook Parmi tous les canards célèbres Il y en a un qui s'appelle Balthazar Lequel ? Balthazar Gédéon ? Gédéon non Quel canard s'appelle Balthazar ? C'est un sextoy ? Pardon ? C'est pas dans Bécassine ? Dans Bécassine non C'est un des rois mages ? Un des rois mages non Est-ce que c'est un sextoy ? Attendez expliquez-moi Laurent n'écoutez pas Elle se met n'importe quoi Vous avez un petit canard ? Ça existe Dites-moi Une fois au gros J'ai reçu une corbeille Avec tout un tas de sextoy Avec différentes formes A l'occasion de la journée de la femme Et donc il y a un petit canard Et vous l'avez gardé ? Un petit fréti Que vous mettez dans la baignoire Et vous l'avez gardé ? Non Vous êtes obligée de la battre Sophie fait attention avec les légumes Parce que ça donne un goût à la ratatouille Ça fait 5 ans qu'elle est sous Ovirax Bon mon canard là Est-ce que c'est dans une bande dessinée ? Oui monsieur Dans Picsou C'est donc ? C'est l'oncle Picsou C'est l'oncle Picsou Qui s'appelle Balthazar Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen Et oui c'est marrant Parce qu'il y en a pas mal Des canards célèbres quand même Il y a Daffy Duck évidemment Vous avez Donald Savatsoi Vous avez cité Gédéon Ça veut dire qui a créé le canard Gédéon ? Benjamin Rabier C'est le Benjamin Rabier C'est celui qui a fait la vache qui rit Exact Saturna le canard aussi évidemment Je vous ai dit Daffy Duck Non mais il y a beaucoup beaucoup de canards On n'imagine pas qu'il y a autant de canards célèbres Une petite pensée pour eux En cette journée de deuil nationale Bien sûr Les canards Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez eu des canards vous-même ? Oui mais par exemple Ils en ont des canards Encore aujourd'hui ? Oui des... Comment ça s'appelle ? De barbarie que ça s'appelle On fait que les orgues Mais les oeufs de canne C'est meilleur que les oeufs de poule Pour faire la pâtisserie Ah oui ? La génoise elle monte tout de suite Et puis c'est bien jaune Oh on connait ta génoise Elle monte vite C'est vrai ça On fait de la pâtisserie avec des oeufs de canne Oui les pâtissiers Je dirais que c'est bien meilleur Avec des oeufs de canne Qu'avec des oeufs de poule C'est plus gros Tu sais avec quoi fait l'amour Un canard aveugle Avec une canne blanche Moi on m'avait dit un truc Quand j'étais gamin On m'avait dit que Le caneton quand il sortait de l'oeuf La première chose qu'il voyait Il le considérait comme sa mère Alors j'avais volé un oeuf à la canne Qu'elle était en train de couver Parce qu'il se reprend des clores Et je l'ai mis dans ma chambre Et tu l'as couvé ? Il a cru qu'il était aveugle Je ne l'ai pas couvé Mais il sortait avec son petit bec comme ça C'est marrant comme ça Il a sorti de l'oeuf Il est comme ça Et puis il m'a regardé Je dis bah c'est maman Avec la voix Et on s'entendait super bien Il me suivait partout Dans la maison Ça a duré 3-4 jours Et il dormait avec moi Et je l'avais mis là Et je m'étais redormi Et le lendemain Je me suis réveillé Et il était écrasé en dessous de moi Oh ! Quelle horreur ! C'était une belle histoire Je pense que c'est à cause de la voix C'est vrai que le canard A lui être surpris On l'a la même voix Non mais c'est vrai Vous l'avez écrasé ce canard Bah oui malheureusement Non mais ça c'est pas vrai Si tu racontes n'importe quoi C'est juste pour nous faire rigoler Pour faire ton théâtre Ah non pas avec des drames madame Je ne veux pas vous l'empêcher Lauteシ peso ables Ça veut dire C'est bien C'est bien Pour faire ton théâtre Sous-titrage ST' 501